Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, écoutez, ce soir nous allons adopter un format différent. Nous allons échanger. Le live que je suis en train de faire, je le veux. Je souhaite qu'il soit interactif. C'est-à-dire que ceux qui me suivent, bien entendu, et moi, allons débattre. Nous allons débattre sur la question du thème. Il y a un thème qui accompagne le live. Pour ceux qui ont pris le soin de regarder avant de venir se connecter, ceux qui ont pris le soin de regarder, il y a un thème qui accompagne ce live. Et c'est le thème-là qui m'intéresse aujourd'hui. Et le thème, c'est Pourquoi faut-il s'organiser pour la prochaine élection anticipée? Pourquoi faut-il s'organiser pour la prochaine élection anticipée? Voilà le thème qui accompagne le live. Bon, c'est un sujet. Dans le sujet, dans le thème qui est abordé, il y a des mots. Il y a des mots qui sont assez sensibles. Beaucoup de Gabonais ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre certains mots qui sont évoqués dans ce thème. Notamment, le mot « élection présidentielle » est un mot qui divise les Gabonais aujourd'hui. La question de l'élection présidentielle est une question que les Gabonais, par émotion, par émotion, refusent d'aborder. Les Gabonais se disent que les élections nous ont trop fait de mal. Notamment, celles de 2016 et d'autres ont encore les séquelles de 2009 et d'autres celles d'avant 2009. Donc, la question des élections présidentielles, l'homme gabonais n'aime pas trop aborder cette question-là. Ceci dit, on va en parler. Moi, je bats les cartes, je tente ma chance et je souhaite en parler avec les Gabonais. Sans émotion, nous allons rester dans le cadre de la réflexion, l'analyse, la réflexion. On va mettre les émotions de côté. Celui qui sait qu'il est sensible, pardon, n'appelle pas, ne regarde même pas l'émission « page ». Tu tournes la page. La ligne est ouverte. Vous pouvez appeler à tout moment, me poser des questions sur le thème. Le numéro de téléphone n'a pas changé, c'est le même. C'est le 0668 56 94 34. 0668 56 94 34. Pour ceux qui souhaitent intervenir tout au long de cette émission. Alors, mes frères, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi faut-il s'organiser pour la prochaine élection présidentielle anticipée ? Moi, je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Vous savez, chers compatriotes, moi, je ne suis pas là pour mentir aux Gabonais. Vous comprenez, la politique, c'est gouverner, c'est prévoir. Je ne suis pas là pour insister dans ce que j'estime que non. Nous ne sommes plus des gamins. Le peuple gabonais, c'est un peuple que je considère être un peuple mature. Vous comprenez ? De ce fait-là, il faut aborder tout type de sujet. Je ne suis pas là pour aborder les sujets et ça me semble avec vous. Je dois aborder les sujets sérieux et emmener le débat pour qu'au sortir, de là, chacun sente que oui, j'ai appris quelque chose. Je vois où on va, d'une certaine manière. Vous savez, mes frères, le coronavirus, le coronavirus, le coronavirus est arrivé au Gabon le 12 mars 2020. Au moment où le coronavirus est arrivé au Gabon, Sylvia Bongo-Valentin avec Noureddin Bongo-Valentin avaient déjà un canevas, un calendrier dans lequel ils s'apprêtaient à aller en villégiature. Ils avaient déjà prévu une villégiature. Pourquoi la villégiature ? Parce qu'il fallait s'installer politiquement. Sylvia Bongo et son fils avaient décidé de s'installer politiquement. Donc, de donner la possibilité à Noureddin de pénétrer l'arme politique qui allait être celle que les Bongo-Valentin avaient décidé. Voilà celle qu'on va utiliser. Donc, le PDG. Ils avaient décidé de rentrer dans le PDG un peu comme Farjon l'a fait en 2019. Farjon est rentré dans le PDG. Il s'est installé dans le PDG. Il était devenu la deuxième personnalité du PDG après Ali Bongo, après le dessin. Et c'est sur cette même voie que Noureddin et sa mère s'apprêtaient à aller. Comme Noureddin ne peut pas aller seul, il a demandé à être accompagné par sa maman. Sa maman. Et vous vous rappelez, si vous vous rappelez du calendrier, leur sosie allait faire apparition à Franceville. à la dernière étape de leur villégiature. Bon. Noureddin, je ne sais pas quel âge il a. Il doit avoir 27 ans, 28 ans. Moi, j'estime que un enfant de 27 ans au Gabon ne peut pas être en train de se préparer pour prendre le pouvoir. Pendant ce temps, nous nous sommes là en train de pleurer, en train de ressasser le passé, en train de nous morfondre. Dans, oh, on m'a fait ceci, oh. On m'a fait cela, oh. Non. Nous devons regarder l'avenir. Ça, c'est ce que moi, je pense. On doit regarder là où on va. Il faut regarder donc l'avenir. Parce que lui, il regarde l'avenir. Moi, j'en ai un peu marre, hein. Excusez-moi l'expression. J'en ai un peu marre d'être surpris. Parce que le peuple gabonais est toujours en réaction. On n'est jamais dans l'action, on est dans la réaction. Les autres font, nous, on réagit. On ne crée pas. Pourquoi ? Parce que nous ne nous organisons pas. Non pas que nous n'en avons pas la capacité, non. Mais on a des problèmes d'égo, on a des problèmes de leadership. On n'arrive pas à s'organiser. C'est pourquoi les autres, les étrangers, nos frères d'étrangers, arrivent au Gabon et prennent, ils prennent le lead. Ils prennent, ils gèrent notre pays. Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à décider à prendre le taureau par les cornes, à nous positionner. On n'arrive pas. Pas qu'il manque des gens, mais parce que nous avons encore plusieurs tards, ou bien plusieurs problèmes internes, les problèmes identitaires, le repli identitaire, les problèmes ethno-linguistiques. C'est pourquoi la notion d'identité nationale, on n'a pas d'identité nationale. Et ça se voit à chaque élection que l'identité nationale n'existe pas au Gabon. C'est pourquoi la notion d'intérêt supérieur de la nation ne prend pas tout son sens dans toute activité au Gabon. On peut tuer un Gabonais tout de suite. Vous n'allez pas voir comme les Américains se lèvent là. Non. Les gens ne vont pas se lèver parce qu'on va d'abord chercher à savoir il est de quelle ethnie. Oh, il est de quel quartier. Oh, qu'est-ce que lui il est même allé faire là-bas. Toutes les questions qu'on va poser c'est pour nous donner pour trouver une raison de ne pas nous revolter. Un crime rituel, une fille est retrouvée avec les organes qui ont... Les gens s'en foutent. On ne se révolte pour rien. Mais vous allez voir que quand une autorité perd quelqu'un, tous les Gabonais sont affigés. Oh non, voilà, l'autorité l'a perdu, tel machin, là on sort. Parce que nous n'avons pas d'identité nationale. Lorsqu'il y a Charlie Hebdo, le Gabonais se sent consterné, vraiment, Floyd, George Floyd il meurt aux Etats-Unis tué par les siens. Voilà, on est affligé. Parce que nous, on aime les autres. On aime regarder. Parce que nous, on n'a pas d'identité, en fait. Nous sommes perdus. Vous comprenez ? Alors, nous, les 100 mers sont en train de se préparer, mes frères. Ils se préparent sérieusement, moi je vous le dis. Noureddine se prépare. Et nous, qu'est-ce que nous, nous faisons ? Je n'ai pas dit, parce qu'il faut qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire, parce qu'une élection présidentielle va arriver au Gabon. Au plus tard, en 2023, il y aura une élection présidentielle. Au plus tôt, ça peut arriver à tout moment. Voilà pourquoi j'ai parlé, j'ai insisté sur anticiper. Ça peut arriver à tout moment. Personne ici ne savait qu'Ali Bongo allait avoir un AVC. Qui savait ça ? Personne ne savait qu'Ali Bongo allait avoir un AVC. Il allait disparaître à Riyad. Personne n'avait prévu ça. Et c'est parce que personne n'avait prévu ça que nous n'avons pas su prendre le pouvoir quand c'est arrivé. Parce que personne n'avait prévu ça. parce que nous ne savons pas nous organiser entre nous. Les Gabonais ne se font pas confiance entre eux. Nous ne nous faisons pas confiance. Nous préférons faire confiance à des étrangers. Nous ne nous faisons pas confiance. Nous ne nous parlons pas. Voilà pourquoi les autres nous gèrent. On nous gère dans notre propre pays parce que nous n'avons plus d'identité. C'est ça l'identité. Nous n'avons pas d'identité. Ali Bongo tombe. On est relevé au Gabon, à l'étranger. Ali Bongo meurt en octobre 2018. Rien ne change. Qu'est-ce qu'on a remarqué ? C'est un petit blanc Farjon qui est venu prendre le pouvoir qui a géré pendant un an. On ne fait rien. On n'arrive pas à enlever quelqu'un qui est décédé du pouvoir. Le fauteuil est vide. Personne ne le prend. Farjon a pris la popopopopopo. Eh non ! Voilà Noureddin qui vient d'entamer. Noureddin, sa lancée a été freinée par Long Kourouna. C'est Long Kourouna qui est venu nous sauver. sinon on serait en train d'avoir des AVC en train de voir comment le peuple est en train d'acclamer Noureddin partout parce que c'est ce qu'ils apprêtaient à faire exactement la même chose que Farjo a fait l'année dernière en 2019 c'est ce que Noureddin et sa mère étaient en train d'organiser aller en Jolay, aller à Lambarenay, aller partout, partout, partout après terminer à Franceville et ils allaient prendre le pouls après ils allaient revenir pour préparer 2023 ou à tout moment parce que moi je vous dis pourquoi je dis anticiper parce qu'à tout moment on peut nous dire Kali Bungo finalement il faut maintenant l'enterrer, il faut passer outre à tout moment ça peut arriver à tout moment ça peut arriver qu'on nous dise bon écoutez, là maintenant c'est terminé parce que même si on, quel que soit le cas de figure qu'on prend on va toujours terminer à la case élection s'il y a un coup d'état tout de suite tout de suite là il y a un coup d'état au Gabon et ce coup d'état là marche quelqu'un d'autre prend le pouvoir ce type là qui va prendre le pouvoir pour qu'il soit légitimé par la communauté internationale la communauté internationale va lui exiger de faire les élections même s'il y a un coup d'état tout de suite il y a des règles, il y a des conventions à l'international tu es obligé d'organiser les élections s'il y a une insurrection tout de suite au Gabon vous dit bon il y a une insurrection au Gabon le peuple s'est levé on a chassé les Bungo Ndimba il faut toujours aller aux élections présidentielles tout de suite si tout de suite ils finissent par dire déclaration de la vacance du pouvoir Ali Bungo est mort on va toujours aller aux élections ça veut dire que quel que soit le modèle que vous prenez on passe par l'élection on termine élection quel que soit le modèle que vous prenez et moi j'estime qu'aujourd'hui nous sommes en 2020 nous ne pouvons pas continuer de nous taire sur la question d'élection présidentielle on ne peut pas parce qu'on est dans les émotions moi je ne peux pas faire les émotions on ne peut pas faire les émotions éternellement non on ne peut pas faire les émotions éternellement à un moment donné il faut s'asseoir et prendre une décision concrète et dire bon voilà nous sommes face à telle situation et voilà comment on gère cette situation là parce que la question de l'élection présidentielle est une question qui doit être évoquée maintenant en ce qui me concerne là je parle à mon nom propre en tant que gabonais je suis gabonais je ne parle pas au nom d'une structure de la résistance ou bien d'une structure politique je parle au gabonais en mon nom propre je m'appelle Nandouan je suis du Moyen-Ogué 100% si vous avez peur d'aborder la question de l'élection présidentielle et c'est ce qui est arrivé au gabon en 2018 en 2018 lorsqu'il a fallu lorsque les pédagistes ont organisé l'élection législative tout le monde était en train de se demander est-ce qu'on doit aller ? est-ce qu'on ne doit pas aller ? est-ce qu'on doit aller ? les hommes politiques se demandaient est-ce qu'il faut participer à l'élection législative ? est-ce qu'il ne faut pas participer à l'élection législative ? au final qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'une tergiversion se battait ? qu'est-ce qui s'est passé ? le pouvoir a aligné 120 plus de 120 députés 123 ou 125 députés l'opposition s'est contentée de 10, 15, une vingtaine de députés toute l'opposition gabonaise ça ne reflétait pas le score de 2016 pourquoi ? parce que on a par peur les hommes politiques ont hésité d'aborder cette question des législatives avec beaucoup de sérieux et ça a créé ce que nous observons aujourd'hui ça a créé ce que nous observons aujourd'hui aujourd'hui qu'est-ce qu'on observe ? on observe une opposition qui est à faune complètement à faune personne ne parle complètement à faune vous qui vivez au Gabon est-ce que vous sentez la présence de l'opposition gabonaise ? dans la situation actuelle une véritable opposition que ah là on ressent l'opposition gabonaise non et pourtant beaucoup de pays de nombreux pays vivent le coronavirus dans d'autres pays moi je suis ce qui se passe je suis ce qui se passe au Nigeria je suis ce qui se passe en Côte d'Ivoire je suis ce qui se passe en Côte d'Ivoire au season long coronavirus ils sont même plus atteints que nous mais on ressent la présence de l'opposition en Côte d'Ivoire on ressent l'opposition en Côte d'Ivoire on ressent l'opposition au Sénégal moi je ne regardais pas plus tard qu'avant la télévision sénégalaise mais mais on ressent l'opposition l'opposition s'exprime tous les jours en Côte d'Ivoire il y a le monsieur Koulibaly qui fait qui parle tout le temps il y a les bagbots et tous les autres là qui parlent bon tout le monde parle en ce moment en Côte d'Ivoire les gens ne se taisent pas il y a des débats tous les jours au Gabon on ne ressent pas l'opposition on ressent la société civile par le biais des syndicats on ne ressent pas la présence de l'opposition au Gabon alors aujourd'hui il faut il y a lieu de se poser les questions parce qu'il y a deux choses l'une nous avons soit nous empêchons l'élection de se tenir pour ceux qui pensent que on ne peut pas aller aux élections dans cet environnement là dans cette dans cette comment on appelle ça comment nous sommes là dans cette ambiance il y en a qui peuvent dire que bon moi je ne pense pas qu'on doit aller aux élections dans cette ambiance d'accord mais si le pouvoir décide tout de suite que on va vacances du pouvoir on va à l'élection présidentielle vous allez faire quoi Mandela disait que c'est l'oppresseur qui décide du type de combat si tout de suite le pouvoir dit élection présidentielle on fait comment hier ils ont dit élection législative on a fait quoi les gens ont boudé ceux qui ont dit qu'ils ne partent pas ne sont pas partis ceux qui sont partis sont partis tout le peuple était divisé les gabonais étaient divisés sur la question des législatives on connait le résultat on n'a pas empêché bon demain ils disent élection présidentielle vous allez dire que vous ne partez pas mais vous allez donner la facilité à Noureddine d'accéder au pouvoir et ça va être 7 ans Noureddine est président du Gabon c'est clair voilà la vérité vous dites non Noureddine est président du Gabon j'ai entendu des gens me dire oh non mais si c'est pas le moment de parler de l'élection présidentielle on doit parler d'abord de 2016 moi je veux bien qu'on parle de 2016 mais quel est le bilan de 2016 aujourd'hui en 2019 en 2020 le bilan c'est quoi quel est le bilan au Gabon quel est le bilan dans la diaspora le bilan est-ce que le bilan est positif au Gabon est-ce que le bilan est positif dans la diaspora c'est ça qu'il faut faire si on devait donner on devait demander une note on devait dire bon on va noter les gabonais la résistance 20 sur 20 la note va être quoi la note c'est quoi est-ce qu'aujourd'hui de manière nous sommes efficaces dans ce que nous sommes en train de faire il faut se poser moi je ne dis pas que nous ne sommes pas efficaces je pose une question c'est une question que je pose je ne suis pas en train de donner des réponses je pose une question quelle est la note quelle est la note moi je dis que la résistance là je donne mon avis en tant que Gabonais l'opposition gabonaise la résistance les hommes politiques doivent préparer on ne doit rien négliger la résistance comme les hommes politiques nous devons nous battre nous devons continuer de nous battre comme nous nous battons mais nous ne devons rien négliger on ne doit négliger aucun aspect nous devons être prêts à toute éventualité toute éventualité ça c'est mon sentiment c'est comme ça que je vois les choses actuellement parce que ça va faire mal à tous les Gabonais de savoir que Noureddin est au pouvoir parce que Noureddin lui avec sa mère et certains voyous du pouvoir ils sont en train de s'organiser pour prendre ce pouvoir ils sont en train de s'organiser ils sont en train de s'organiser sérieusement ils ne sont pas en train de perdre le temps à s'insulter sur Facebook et pourtant Sylvia est sur Facebook Noureddin sur Facebook mais vous ne les voyez pas insulter les gens bien s'insulter non ils sont en train de s'organiser et Noureddin est petit Noureddin a 27 ans c'est un enfant pendant que lui pense à être président du Gabon à nous commander nous nous sommes en train de penser à faire autre chose il y a quelqu'un qui m'appelle oui allo oui allo bonsoir monsieur oui bonsoir je pense quand même que le sujet est très intéressant et par rapport aux élections législatives nous avons tous constaté que la chaisille ça ne paye pas et je pense que pour éviter cette même erreur la diaspora vous devez vous préparer dans quel sens c'est à dire avoir une position commune parce qu'aujourd'hui quand on ne le veut pas la voix de la diaspora porte au Gabon donc je pense que vous devriez déjà vous concerter afin d'avoir un discours clair et net parce qu'aujourd'hui au sein de l'opposition gabonaise triste est de constater que l'automne ne le suit plus donc vous avez la possibilité je pense vous êtes encore très crédible auprès du peuple gabonais donc vous avez la possibilité aujourd'hui de donner une position claire en disant au peuple gabonais nous vous conseillons par exemple d'aller massivement à l'élection présidentielle vu la mobilisation de 2016 en donnant des arguments précis même s'il faut faire un live pendant une semaine parce que comme tu l'as si bien dit on ne sait pas quand est-ce que la vacance de pouvoir va tomber donc il faut je pense et c'est une très bonne initiative que tu prends aujourd'hui préparer le peuple gabonais en présentant des arguments précis clairs nets et limpides il ne faut pas tourner autour du tout je vais énormément écouter les autres résistances qui sont énormément écoutées ne négligez pas l'impact que vous avez vous avez réussi à éveiller pas mal de conscience au gabon donc profitez de cet élan pour présenter les choses aux gabonais de façon claire en disant la politique de la chasse ne paye pas car sinon on va citer qui s'est passé aux législatives donc voilà ma petite participation je termine en disant cela comme tu appelles du gabon je vais te répondre quand tu vas accrocher parce que je vois que tu appelles du gabon je te remercie déjà pour ton appel mais je vais te répondre après parce que tu ne vas pas rester là pendant que tu pourras appeler après d'accord ok donc voilà ma constitution merci 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 mon frère merci bon le frère qui vient d'appeler vient de poser une question extrêmement importante la question de la diaspora en disant qu'au gabon on ne ressemble pas l'opposition moi je vais donner une réponse une réponse politique vous qui êtes au gabon qui me regardez attendez je vais d'abord prendre ce coup de fil oui allo oui allo oui bonsoir oui bonsoir oui je voudrais poser une question aujourd'hui il y a pratiquement 4 questions que je voudrais poser oui on vous écoute je vais noter je vais noter les questions d'accord voilà on vous écoute d'accord la première c'est celle-là je trouve que la première question elle est un peu elle est un peu confuse parce que je veux savoir pourquoi aborder déjà le sujet des élections présidentielles 2023 sachant que les élections antérieures de 2016 n'avaient pas abouti ça c'est la première la deuxième est celle-ci je veux comprendre quand on culpe par s'organiser pour une élection anticipée car j'estime que 2023 et dans trois ans donc quand on parle d'anticiper c'est soit cette année ou l'année prochaine ok ça c'est la deuxième la troisième c'est de savoir comment comptez-vous organiser les élections au Gabon en étant en France parce que je pense que pour établir une organisation ou bien pour préparer des élections je pense que tout se passe sur place maintenant moi ce que vous me dites au contraire en me disant que les élections peuvent se passer de manière à l'extérieur mais moi je pense que tout ce qui se passe se passe au Gabon surtout quand on parle des élections présidentielles c'est quand même un plan assez sensible donc je voudrais comprendre comment comptez-vous vous organiser voilà la quatrième c'est celle-là vous voulez anticiper les élections présidentielles 2023 certes quel est le but pour y arriver en tant que résistant et sans compter la diaspora gabonaise car je constate que vous n'êtes pas tous unis moi je pense que pour réaliser quelque chose comme je vois la plupart des pays aujourd'hui qui se battent pour une cause qui leur concerne moi je pense que le but en ce moment c'est de trouver une solution pour le pays on dit qu'on aime notre pays on dit qu'on tient à ce pays justement il faut être unanime je pense que le mieux c'est de s'entendre et qu'on soit tous une communauté il ne devrait pas avoir une question d'ethnie et tout le reste nous sommes Gabonais et nous sommes tous un je pense que pour libérer notre pays nous devons tous être unis voilà c'est tout ce que j'allais dire merci je vais répondre ma soeur bon merci pour ton appel très bonne question bye bye bon la compatriote qui a appelé a posé des questions assez pertinentes je vais je vais tenter de répondre je ne sans prétention je n'ai pas la prétention de donner les réponses exactes ce sont des réponses qui sont les miennes il vous reviendra le devoir patriotique d'analyser d'élaborer de continuer de creuser par rapport à ce que je vais donner mais revenons sur ce que le frère il y a un frère qui a appelé là j'ai même oublié ce qu'il a dit j'ai oublié ce qu'il a dit voilà il parlait de la diaspora il disait que la diaspora doit s'organiser doit il disait que je faisais bien d'en parler et que la diaspora devait s'unir pour donner une seule voix par rapport à cette affaire d'élection présidentielle anticipée ou qui répondrait bien évidemment au calendrier constitutionnel de 2023 moi je vais vous répondre les gens qui regardent la diaspora commettent un certain nombre d'erreurs et je vous le dis en tant qu'acteur de la diaspora la première erreur que vous commettez c'est de penser que la résistance commence et s'arrête sur les lives que vous observez sur Facebook vous commettez une erreur très très grave en pensant ça rien qu'en France parce que la majorité des liveurs si je dois le dire ainsi et je m'inclus nous la majorité habite en France la grande majorité alors sachez moi j'ai fait le tour de la France j'ai rencontré les Gabonais qui sont un peu partout en France et je peux vous dire je puis vous dire que en France il faut compter à peu près entre 15 000 et 20 000 Gabonais qui habitent ici en France nous avons largement dépassé les 15 000 je puis le confirmer ici et je vous dis la majorité des Gabonais qui vivent ici en France sont des résistants parce que moi je vois tout ce que vous voyez parler sur internet nous tous là qui parlons sur internet les gens qui vont rencontrer les députés français les élites françaises ne sont pas sur internet les gens qui écrivent aux organisations il y a des gens tout le monde ne vient pas sur internet parler ça il faut déjà savoir ça il y a de nombreux résistants que vous ne voyez pas il y a des avocats il y a des docteurs il y a des gens que vous ne connaissez même pas mais qui sont dans la résistance qui écrivent à gauche à droite qui participent à des réunions il y a des choses qui se passent ici Farjon l'année dernière Farjon est venu ici quand les gens ont dit que nous on était allé voir Farjon ce qui était un mensonge mais quand Farjon est venu ici les gens qu'il a rencontré ici en France est-ce que c'est passé à la télé au Gabon c'est pas passé à la télé au Gabon mais il est venu rencontrer les gens et ces gens là quand ils rencontrent Farjon les blancs là les mêmes blancs là qu'ils rencontrent mais les militants là certains nous aussi on les rencontre oh non bon faites comme ça on dit non nous on ne veut pas faire comme ça mais ça c'est pas c'est pas télévisé Noureddin Noureddin Bongo qui est là il était ici en France en début janvier il est venu rencontrer les gens d'ici est-ce que c'était télévisé c'était pas télévisé il y a des choses qui se passent qui ne sont pas télévisées ça c'est un deux il faut savoir que la résistance gabonaise n'est pas politique la majorité des résistants qui sont ici c'est pas des hommes politiques ils ne sont encartés dans aucun parti politique moi je suis dans un parti politique eux ils ne sont pas je ne parle pas ici en tant que représentant d'un parti politique je parle en tant que Gabonais mais je tiens quand même à vous faire comprendre que je suis dans un parti politique les Gabonais qui sont ici ne sont pas des hommes politiques la question de l'organisation d'une élection anticipée est une question politique qui doit être évoquée dans le milieu politique par des acteurs politiques vous n'allez pas demander à des gens qui font des lives qui ne s'intéressent pas à la politique qui ne comprennent pas la politique de venir expliquer ce qui se passe sur la question la diaspora ne sera jamais unie jamais unie et c'est normal beaucoup ne sont pas formés pour comprendre la politique beaucoup ne s'intéressent pas à la politique beaucoup ne veulent même pas savoir ce qui se passe dans la politique gabonaise mais comme je le dis à mes frères de la diaspora je leur dis mais vous ne pouvez pas dire que notre combat n'est pas politique en mettant un nom politique devant à partir du moment où vous dites que c'est pas politique ne mettez pas devant un nom politique à la personne de Jean Ping si Jean Ping est le leader de la diaspora de la résistance ça veut dire que c'est un nom politique ça veut dire que notre combat a une partie politique qui est non négligeable qu'on ne devrait pas négliger voilà les discours que je tiens lors de mes échanges avec mes frères de la diaspora qui ne veulent pas entendre parler de politique mais c'est des débats qu'il faut ouvrir il faut sensibiliser il faut continuer de parler aux autres nous avons raté aujourd'hui moi j'ai boycotté l'élection législative je l'ai boycotté oui pourquoi ? parce que j'ai considéré que ceux qui sont au Gabon n'étaient pas sérieux sur la question quand Jean Ping est venu ici on lui a posé la question à l'époque quelle est la décision que vous prenez par rapport aux législatives vous y allez ou pas ? Jean Ping nous a dit nous la question des législatives ce n'est pas vous ici qui décidez vous pouvez donner votre avis mais la décision se prendra au Gabon parce que vous ne participez pas à l'élection législative la diaspora ne participe pas à l'élection législative c'est au Gabon que la décision va être prise et nous avons remarqué quoi ? c'est que la coalition était divisée l'opposition était divisée sur la question des législatives une partie a refusé une partie est partie et celle qui est partie a essuyé une débâcle pourquoi ? parce qu'elle a négligé le fait de ne pas avoir parlé de ne pas s'être entendue très tôt parce que la décision qui était prise au départ c'était on ne va plus participer à une élection organisée par les Bongo au sorti de 2016 c'est ce qui avait été décidé alors qu'on sait qu'après une élection présidentielle il suit il doit avoir une élection législative c'est toujours obligatoirement comme ça une élection présidentielle est toujours suivie d'une élection législative parce qu'il faut que celui qui ait le pouvoir soit majoritaire ait une majorité à l'Assemblée nationale bien la question n'avait pas été évoquée on est passé à gauche à droite on s'est dit on est dans la résistance on va prendre le pouvoir ainsi de suite bon c'est pas arrivé mais il fallait à un moment donné s'asseoir et décider déjà très tôt sur les législatives en tant qu'homme politique on ne l'a pas fait c'est pas grave donc il y a eu le boycott on connait le résultat et aujourd'hui on en est là moi je voulais répondre aux frères pour dire que c'est dommage moi je trouve pas je trouve déplorable que l'on dise que c'est la diaspora tout repose sur la diaspora c'est jamais cette situation est une situation atypique la diaspora peut jouer un rôle complémentaire en élection mais la diaspora ne peut pas se substituer à la responsabilité qui reviendrait aux hommes politiques qui sont au Gabon on ne peut pas se substituer nous nous sommes ici dans la diaspora nous ne sommes pas au Gabon malheureusement on peut influencer on a cette capacité on peut aider on peut donner des mots d'ordre mais on ne peut pas faire jouer le rôle que ceux qui sont au Gabon les hommes politiques qui sont au Gabon doivent jouer on ne peut pas le faire on ne peut pas ça veut dire que c'est compliqué ce que vous dites il faut que la génération il faut un renouvellement il faut que des élites des gens se lèvent au Gabon enfin on ne peut pas continuer comme ça moi je vous le dis clairement je vous le dis clairement là il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation et je vous parle là sans émotion vraiment sans émotion nous sommes dans la réflexion là le pouvoir que nous nous combattons à à un renouvellement des élites de leurs élites parce que quand vous observez le PDG et le reste vous avez des jeunes ce sont les jeunes les anciens du PDG ne sont plus là ils ne s'expriment pas en fait je sais qu'ils sont pilotés derrière par des anciens mais devant nous voyons beaucoup de jeunes de nombreux jeunes ils ont renouvelé les effectifs dans le PDG dans le pouvoir actuel alors nous dans l'opposition ils font un renouvellement des élites des leaders de l'opposition ils font un renouvellement je ne suis pas en train de dire qu'il faut chasser les anciens qui sont là je suis en train de dire qu'à côté de ces anciens il faut ajouter à côté de des jeunes des jeunes au cas où gouverner c'est prévoir il faut ajouter des jeunes au Gabon pas ici dans la diaspora au Gabon il faut ajouter des jeunes parce que le pouvoir a des jeunes le pouvoir les jeunes qui sont au pouvoir n'ont pas chassé les vieux du pouvoir ils ont juste ajouté à côté des vieux du pouvoir des jeunes nous dans l'opposition politique il faut ajouter à côté des anciens qui sont là qui sont importants dont les rôles sont importants il faut ajouter une jeunesse je ne suis pas en train de dire qu'il faut chasser je répète j'insiste je ne dis pas qu'il faut chasser les vieux ou bien que les vieux ne sont plus importants c'est pas ce que je dis je dis il faut ajouter des jeunes il faut que des jeunes il faut donner une place aux jeunes ou bien il faut que les jeunes se donnent une place et viennent se positionner en tant que des leaders il y a des jeunes qui sont capables de jouer ce rôle il y a quelqu'un qui appelle allo oui allo bonsoir oui s'il te plaît tu peux rappeler dans à peu près 5 minutes le temps que je réponds aux questions qui sont déjà posées là s'il te plaît ok d'accord merci donc il faut renouveler il faut ajouter j'espère que j'ai répondu à la question du frangin bon je vais aller maintenant aux questions que la dame qui a appelé a posé bon elle a dit première question elle a dit pourquoi parler d'élection présidentielle sachant que 2016 n'est toujours pas réglé donc elle disait ça c'est la première question c'est comme ça que j'ai écrit ça donc sa première question c'est pourquoi on doit parler d'élection présidentielle anticipée aujourd'hui alors que 2016 n'a pas été réglé bon écoutez 2016 n'a pas été réglé c'est vrai nous n'avons pas réglé 2016 ça c'est pas faux nous sommes toujours sur la course de 2016 beaucoup sont sur la course de 2016 mais soyons réalistes on est dans le réalisme je vous ai dit qu'évitons les émotions allons-y dans la réflexion quand vous observez le combat de 2016 le combat de 2016 qui est toujours mené actuellement moi je continue de mener le combat de 2016 il n'est pas antinomique avec l'élection de 2023 si elle répond au calendrier constitutionnel ou une quelconque élection anticipée c'est une poursuite c'est une suite logique tout comme 2016 n'a pas été antinomique à l'élection de 2009 ça n'a pas été antinomique vous comprenez l'élection de 2016 n'a pas été antinomique à 2009 à celle de 2009 et celle de 2016 ne sera pas antinomique à celle qui viendrait qu'elle soit anticipée ou qu'elle réponde au calendrier constitutionnel il faut continuer la bagarre il faut continuer de se battre contre ce régime pourri ces voyous là mais il faut le faire de manière organisée il faut que l'on décide parce que comme je l'ai dit tout de suite nous sommes dans la bagarre de 2016 imaginons tout de suite que que le régime décide face face à déclaration qu'il décide que déclaration de vacances du pouvoir bon il réorganise ces élections on fait quoi on va s'arrêter on va dire quoi bon bon on va régler d'abord 2016 la communauté internationale est là il dit Ali Bongo est mort bon Ali Bongo est mort le fauteuil est vide il faut le remplir élection présidentielle qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait c'est la question qu'il faut se poser on fait quoi on boycotte on a déjà pu boycotter on a boycotté plusieurs élections moi je vois deux choses soit on empêche l'élection qu'elle se tienne et il faut être sérieux il faut être organisé pour y arriver soit on participe avec une meilleure organisation pour empêcher une élection présidentielle de se tenir il faut une organisation est-ce qu'il y a une organisation si on décide de participer il faut aussi une organisation vous comprenez parce que moi je retiens une chose moi je retiens une chose Ali Bongo est mort en 2018 en octobre 2018 Ali Bongo décède à Riyad avons-nous pu prendre le pouvoir ? non pourquoi ? voilà la question le point d'interrogation est là pourquoi n'arrivons-nous pas à prendre le pouvoir dans une dictature où le président est mort ? pourquoi ? la question se trouve à ce niveau-là pourquoi ne prenons-nous pas le pouvoir dans une dictature qui n'a plus de chef ? le président est décédé lui-là ce n'est pas Ali tout le monde sait ça lui-là ce n'est pas Ali qui est comme ça Ali on connaissait il aimait la boxe il courait il jouait au football il était gardien de but lui-là Ali aimait les selfies lui-là n'aime pas les selfies lui-là il fuit les caméras le nouveau là leur nouveau Ali fuit les caméras il n'aime pas les caméras lui-là il fuit toute caméra alors que le vrai Ali ceux qui ont nous nous tous nous avons connu Ali Ali aimait les caméras Ali aimait prendre faire les selfies il aimait aller dans les colloques dans les conférences dans l'international il aimait voyager il était toujours en avion lui-là ce n'est pas Ali nous-là qu'on voit là ce n'est pas Ali tout le monde sait ça il aimait Ali Abba donc pour répondre à la première question ce n'est pas antinomique bon elle dit en deuxième question qu'entends-tu par s'organiser pour une élection anticipée qu'est-ce que j'entends par s'organiser bon moi je vais te répondre pourquoi je dis anticiper je dis j'insiste sur l'élection anticipée parce que le fauteuil présidentiel est vide il est vide et c'est parce qu'il est vide que je pense que les gens ne vont pas tenir jusqu'en 2023 à un moment donné ça c'est mon mon analyse personnelle c'est peut-être pas la vôtre mais mon analyse ça c'est mon analyse je pense que ils ne vont pas tenir jusqu'en 2023 comme ça à un moment donné ils seront contraints de dire bon écoute de se rendre à l'évidence moi je pense que ce qu'ils sont en train de faire c'est arriver à s'organiser s'ils étaient organisés ils allaient faire la déclaration de la vacance du pouvoir ils ne font pas la déclaration de la vacance du pouvoir parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux là-bas il y a des des problèmes graves des problèmes extrêmement graves c'est pourquoi ils sont obligés de laisser les choses en l'état actuel mais ils ne peuvent pas ils savent qu'ils vont être contraints de procéder à la déclaration de la vacance du pouvoir parce que notre pays est tellement fragile il est fragile il est fragilisé par la situation actuelle donc voilà pourquoi j'insiste sur anticiper maintenant pourquoi j'ai dit s'organiser s'organiser parce que on peut être contraint la nature tout comme on n'avait pas prévu l'AVC d'Ali Bongo et son décès en 2018 c'est comme ça qu'on ne va pas parce qu'on n'a pas prévu en fait et aujourd'hui encore si on n'a pas organisé pour avancer on va se retrouver en train d'être obligé obligé d'assister en boudin dans notre coin ou bien en participant à une élection anticipée qui pourrait arriver à n'importe quel moment et c'est parce qu'on ne sera pas organisé que Nouré Ligne lui il peut prendre le dessus sur nous parce qu'on n'est pas organisé c'est pourquoi je dis organisons-nous déjà sur là où on va oublions ou bien oublions un peu là où on était où on est on vient regardons l'avenir l'avenir nous montre quoi l'avenir nous montre qu'Ali Bongo est décédé l'avenir nous montre que comme Ali Bongo est décédé le fauteuil présidentiel vide il va falloir le remplir par quelqu'un c'est ce que l'avenir nous montre et que pour remplir un fauteuil présidentiel cela nécessite une démarche politique et en tant que démarche politique il faut s'organiser il faut être organisé il faut qu'on commence à faire le bilan que ce qui ne marche pas comment on peut faire mieux parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à chaque élection présidentielle les gens sortent de manière spontanée en 2009 les Gabonais sont sortis de manière spontanée en 2016 on est sortis de manière spontanée on ne va pas passer la vie à sortir de manière spontanée il faut qu'on sorte de manière organisée réfléchie structurée on ne peut pas passer la vie à sortir de manière spontanée comme quand les Américains sont dehors ensemble en train de taper les Américains sont sortis de manière spontanée nous savons qu'il y a une élection on doit préparer cette élection on sait que ça arrive moi je pense qu'on va vivre une élection anticipée je pense mais il faut qu'on s'organise voilà pourquoi je dis qu'il faut s'organiser bon la troisième question qu'elle me pose c'est comment allez-vous organiser l'élection présidentielle l'élection présidentielle depuis la France mais nous on n'a pas dit que quand je dis organiser c'est le peuple gabonais qui doit s'organiser aussi bien ceux qui sont au Gabon que ceux qui sont dans la diaspora tout le monde doit s'organiser il faut s'organiser on ne peut rien faire sans organisation même construire une maison il faut une organisation élever un enfant il faut une organisation même quand vous décidez de balayer une maison vous devez être organisé sinon vous n'allez pas y arriver même balayer la maison il faut une organisation laver une voiture il faut une organisation vous ne pouvez pas laver la voiture si vous n'êtes pas organisé maintenant nous en France nous n'allons pas nous substituer à ceux qui sont au Gabon quand je dis organisons nous moi je tire la sonnette d'alarme pour dire aux gabonais que voilà ce qui risque d'arriver voilà ce qui risque d'arriver je le dis en tant qu'hommes politiques voilà ce qui risque d'arriver et le peuple gabonais moi je parle au peuple gabonais je parle aux gabonais je ne suis pas en train de m'adresser aux français puis aux blancs je parle aux gabonais que voilà là où les gens risquent de nous emmener qu'est-ce qu'on fait on a commencé en 2016 personne ne savait qu'Ali Bongo allait mourir avec l'AVC tout le monde était surpris on n'a pas pu on n'a pas su capitaliser on n'a pas capitalisé ça ce concours de circonstances cette opportunité parce qu'on n'avait pas prévu ça alors qu'il y avait des signes parce qu'Ali Bongo Riyad c'était peut-être le troisième AVC qu'Ali Bongo avait Riyad il y avait déjà certains AVC qu'il avait eu avant donc si on était un peuple organisé on aurait capitalisé que bon enfin voilà où il est on prend le truc je ne suis pas en train de dire que c'est nous qui allons faire nous on ne peut pas se substituer au Gabon ça c'est la troisième question ça c'est qui qui appelle oui allô oui bonjour merci bonjour tout le monde je voudrais intervenir sans vouloir m'éloigner du sujet oui maman je termine je termine avec les questions qui sont posées je suis à une question après tu appelles tout de suite dans une seconde d'accord tout de suite je termine je réponds à la dernière question à tout de suite ok donc elle m'a la quatrième question qu'elle pose c'est comment voulez-vous anticiper vous voulez anticiper vous voulez vous organiser pour une élection anticipée bon je pense que j'ai bien noté sa question mais vous n'êtes pas unis dans la diaspora elle parlez de la diaspora comment allez-vous organiser une élection anticipée lorsque la diaspora n'est pas unie bon vous savez je ne sais pas unir on peut en parler être unis on peut en parler longuement dans l'union l'union moi je ne pense pas vous savez les gens de la diaspora ne sont pas bêtes ils ne sont pas bêtes ça c'est la première chose la seconde chose n'oublions pas que nous ne pouvons pas effacer 50 ans de dictature où les bongos et le système bongo a vendu au peuple la luxure ils ont vendu les groupes d'animation ils ont vendu les jeux ils ont vendu tout ce qui désorganise un peuple on ne va pas nous on fait des efforts dans la diaspora c'est compliqué nous sommes un peu les survivants de tout ce qu'ils ont fait là mais c'est compliqué le repli d'identité le repli d'identité a été travaillé c'était vicieusement travaillé par les gens là regardez les partis politiques au Gabon les partis politiques ont une portée qui est régionale et identitaire quand vous regardez le PGP le PGP c'est pour qui le PGP c'est les partis politiques qui appartiennent à un groupe ethnique ethno-linguistique vous regardez même le parti de l'UPG de Mambundu l'UPG de Mambundu c'est un parti ethno-linguistique qui appartient à une ethnie le parti c'est l'Union Nationale l'Union Nationale encore on peut encore c'est un parti il y a plusieurs personnes c'est un parti qui est nouveau qui est né en 2011 il y a à peine 10 ans mais la plupart des partis politiques gabonais vous regardez le bûcheron la plupart des partis ont une portée plus ou moins ethno-linguistique même le PDG vous entendez le PDG le PDG on va vous dire qu'il y a des gens de partout mais on vous dira que le PDG est le parti qui appartient à le Goué-le-Lô et le Goué-le-Hautogoué alors qu'un parti politique comment on peut dire que c'est la propriété de deux provinces parce que ça n'a jamais une portée nationale donc c'est compliqué nous avons été nourris dans ça oui allô je vais d'abord prendre oui justement tu étais en train d'aborder pratiquement l'élément sur lequel je voulais revenir parce qu'au début de tes propos tu as parlé de problèmes d'ego de problèmes de leadership de problèmes de repli identitaire et là juste avant que j'appelle tu étais en train de revenir dessus donc moi ma question était que par rapport à tous ces problèmes là si on ne trouve pas de solution déjà parce que ça ça fait la base d'une société est-ce que vraiment on parviendra à faire l'unanimité dans bien sûr dans une élection on ne peut pas faire l'unanimité à 100% mais quand même à un maximum de pourcentage pour pouvoir tenir la route parce que tout ce qui se sent présenté le bloc qui s'est formé autant pour moi en 2016 il s'est éclaté aujourd'hui est-ce que c'est pour des problèmes de leadership qu'on a dit tout à l'heure est-ce que c'est parce que les uns et les autres ont été soudoyés à gauche à droite je ne sais pas mais moi je crois que le fondement il est là le vrai problème il est là le problème d'identité le problème de repli et chez nous en général les gens ne suivent pas une idéologie ils suivent un homme ils suivent un homme politique parce que si les gens suivaient uniquement l'idéologie on aurait moins de soucis de X qui serait derrière Y pour telle raison de Z qui serait derrière tel pour tel avantage on regarderait plutôt l'intérêt général parce que c'est le programme que la personne présente qui doit motiver les personnes autour à dire oui cet homme on peut le suivre mais si on suit l'individu on ne peut pas s'en sortir au lieu de s'attacher à un homme les gens devraient s'attacher à une idéologie et deuxièmement je me disais mais comment peut-on avancer sans régler cet ensemble de problèmes parce qu'on va s'éparpiller à nouveau si la logique n'est pas changée si les données ne sont pas changées ça va être bon lui il est de l'homme baréné j'ai plus d'intérêt là-bas je le suis mais c'est pas lui il peut travailler pour le Gabon je le suis donc le problème d'identité le problème ethno-linguistique il reste présent parce qu'on nous a fait croire pendant des années qu'il y avait une unité nationale d'accord il y a une unité nationale il y a un enfant dans le hotogou quelqu'un du hotogou a un enfant dans la nianga oui mais à part ça dans la réalité sur le terrain qu'est-ce qu'il en est ça c'est le premier point d'autres personnes peuvent apporter des éléments de réponse et moi je me demande aussi est-ce que le silence de l'opposition n'est pas dû au fait que plusieurs personnes qui représentent l'opposition aujourd'hui ce sont des anciens du pouvoir est-ce que ces personnes n'en ont pas les mains sales est-ce que ces personnes n'ont pas des problèmes juridiques des problèmes de détournement qui font en sorte que le pouvoir les tienne c'est une question que tu poses ça c'est une question que je pose parce que je m'interroge du silence que ça soit il y a plusieurs oppositions au Gabon le groupe s'est éclaté celui-ci dit moi je suis opposant il fait son groupe mais qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde se mûre dans un silence vraiment qu'on ne peut pas déterminer tu as dit qu'est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les mains sales ouais moi je demande si c'est pas parce qu'ils n'ont pas les mains sales tu as dit encore que c'est parce que quoi la majorité est passée par le pouvoir moi j'ai l'impression que c'est comme dans la mafia on vous tient quelque part et puis le jour vous voulez lever la tête on sort votre dossier des tiroirs parce qu'on ne peut pas se mûrir dans un silence pareil vraiment une personne oui deux personnes oui mais toute l'opposition moi je me dis il y a quelque chose qui n'est pas clair et le deuxième élément c'est au niveau de la politique des jeunes qui devraient s'intéresser à la politique je dis que peut-être qu'on n'a pas aussi cette culture de la politique ces gens qui sont des leaders aujourd'hui quels sont les jeunes qu'ils ont mis derrière eux pour les préparer parce que pour que les jeunes soient motivés il faut qu'on leur apporte la culture politique bon on dira que quand on veut quelque chose il faut aller vers je sais qu'il y en a qui sont intéressés mais qu'est-ce que ces hommes politiques font pour se dire on ne sait jamais peut-être demain je ne serai pas là mais au moins j'ai préparé un groupe j'ai préparé une élite j'ai préparé une génération donc tout le monde va à tâton donc ne nous étonnons pas des résultats qui ne sont pas probants on a un manque de culture d'autre part il y a aussi cette façon de voir du gabonais qui il faut qu'il y ait quelqu'un devant pour lui mais il y en a qui ont de la capacité il y en a qui ont de la matière triste il y en a qui ont de la hargne mais qui ne peuvent pas se lever parce qu'on ne leur a pas pris à se lever et dire moi je le peux ils ont des capacités mais qu'ils se lèvent parce qu'il faut avoir cette culture aussi il faut avoir cette culture il y a plein de jeunes intelligents des jeunes qui sont cultivés des jeunes qui ont étudié mais il n'y a aucun qui dit moi je me lève aujourd'hui pour mon pays se lever ce n'est pas aller faire des grèves ou aller je ne sais pas attaquer des gens mais présenter une idéologie qu'on voudrait mettre en place pour son pays et à partir de l'idéologie il y en a qui vont être sensibles bien que le temps a prouvé que les gens suivent plus l'individu que l'idéologie mais avec le temps on suit l'actualité on voyage on voit comment ça se passe chez les autres on espère que ça va changer aussi chez nous donc il y a ces points là moi je me demande est-ce que ces opposants n'ont pas les mains sales et que quelque part le pouvoir les tient parce qu'ils se connaissent tous ils ont des alliances soit de 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 famille soit en tout cas ils ont toujours une alliance quelque part tu sais moi je ne pense pas que ça a quelque chose à voir avec les mains sales je ne pense pas je pense que pour répondre à cette question je peux la je peux répondre à cette question très vite parce que je l'ai déjà abordé plusieurs fois la difficulté que nous avons dans notre dans notre bon je parle de dans l'opposition actuelle politique c'est que ils ont un certain âge il ne faut pas évacuer le facteur âge je pense que nos hommes politiques actuels s'ils avaient la trentaine ou la quarantaine ok ayant occupé les autres avec les mêmes fonctions qu'ils ont occupé là mais si tu leur donnais tu enlevais même 20 ans tu n'allais pas voir les choses comme les choses se passent actuellement il y a aussi le facteur âge le facteur âge est un facteur qui est extrêmement important ils ont pour beaucoup d'autres maladies liées à l'âge vous savez quand on atteint 70 ans on veut se battre on veut se battre moi j'ai été sportif de haut niveau ok aujourd'hui quand je m'en vais sur un terrain de basket jouer il y a des jeunes que je sais que lui là si j'avais il venait même il y a 7 ans je le bastonne sérieusement mais j'ai un âge j'ai pris un peu de poids je ne peux pas faire la compétition avec lui parce que parce que lui il est jeune tu comprends quand tu mets tu vas mettre par exemple Ayurondong avec Noureddin Noureddin il est inconscient Noureddin il ne connait pas certaines choses tu comprends c'est comme quand nous on allait au village quand j'allais au village j'étais petit je m'avais plongé dès que j'arrive je me déshabille je vais plonger à la rivière je m'en fous s'il y a un crocodile là-bas je ne pense pas à ça mais quelqu'un qui a 70 ans même quand il sait nager il ne va pas les plonger comme moi et pourtant il faisait ça avant j'en conviens mais pour ces personnes qui sont riches en expérience qu'est-ce qu'ils font pour préparer une catégorie de jeunes à relayer à les relayer oui maintenant je viens je viens parce qu'il y a déjà le problème de l'âge maintenant à côté du problème de l'âge à côté du problème de l'âge il y a d'autres facteurs qu'il faut il faut évoquer il y a il y a des liens vous savez que le Gabon est un pays avec une très faible démographie nous nous connaissons tous le facteur démographique est un facteur qui est important il y a une proximité entre tout le monde effectivement vous comprenez tout le monde a un parent au pouvoir quelque part tu comprends c'est les facteurs tu vois ce que je veux dire alors il y a pour les opposants qui sont tous ceux qui sont dans la classe de l'opposition aujourd'hui ils ont des liens matrimoniaux avec le pouvoir ils ont des liens occultes avec le pouvoir ils ont des liens d'affaires avec le pouvoir il y a la question de la delta synergie que beaucoup ne veulent pas évoquer pour les raisons que nous connaissons tu comprends ils ont appartenu à ce pouvoir donc je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères dans la lutte ils sont extrêmement sincères ils veulent changer les choses ils veulent rompre ils veulent sérieusement ils ont rompu mais ils sont rattrapés par un certain nombre de facteurs de facteurs qui sont là Barbo s'était battu pour prendre le pouvoir pourquoi ? parce que Barbo n'avait jamais été au pouvoir il n'avait jamais été au pouvoir il s'était battu pour prendre ce pouvoir mais aujourd'hui si vous demandez à Barbo de revenir prendre le pouvoir Barbo ne va plus se battre avec la même énergie qu'à l'époque parce qu'il a l'âge et il a déjà été au pouvoir il a déjà été là-bas pourquoi ? c'est un peu comme Kadhafi Kadhafi s'était battu pour prendre le pouvoir pourquoi ? parce qu'il n'avait jamais été au pouvoir tous les autres s'étaient battus pour prendre le pouvoir parce qu'il n'avait jamais été au pouvoir mais quand quelqu'un a déjà été au pouvoir il est sorti du pouvoir il peut bien entendu vouloir repartir au pouvoir mais ce n'est pas évident il y a très peu de personnes qui ont réussi à faire ça je pense que l'une des rares personnalités politiques qui a fait ça et c'était parce que c'était un militaire c'est Denis Sassou Nguesso qui a été président il a perdu le pouvoir je pense avec l'Isouba et il est revenu par la force des armes il est revenu pourquoi ? parce que c'est un militaire il est en force des armes avec le soutien extérieur voilà mais on prend toujours le pouvoir avec le soutien extérieur on ne prend jamais le pouvoir sans soutien extérieur il faut toujours le soutien extérieur en politique c'est comme ça donc aujourd'hui il faut que les gens sachent que pour prendre le pouvoir il faut le physique il y a quelqu'un qui est en train de dire que c'est du physique pas de l'intellect tu ne peux pas prendre la politique il faut du physique parce que pourquoi ? tu dois aller de quartier en quartier chercher les gens chercher les soutiens tu dois voyager tu dois aller là-bas tu dois prendre la voiture pour aller à OIM aller rencontrer tes soutiens tu dois quitter là tu es à Port-Gentil tu quittes là tu es à Wellington tu quittes là tu es là-bas c'est physique ça demande une condition physique mais quand tu as 70 ans passé ce n'est pas évident regardez à OIM à mon époque il fut une époque où tu ne pouvais facilement aller en voie même quand tu prends l'avion pour un nombre de 70 ans quand tu montes dans les airs tu ne peux pas passer ton temps dans les avions quand tu as dépassé les 70 ans c'est compliqué je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire si si je comprends donc il y a quelqu'un qui est en train de dire que il y a quelqu'un qui est en train de me dire que non mais prendre le pouvoir c'est l'intellect ce n'est pas seulement l'intellect il faut une condition physique il y a des gens qui se plaignaient en disant pourquoi Ping ne va pas marcher avec les autres Ping a un certain âge vous n'allez pas demander à un papa qui a un certain âge d'aller se mettre dans les rangs de la marche quand il y a une bombe lacrymogène il peut mourir il n'a plus le poumon qu'il peut supporter comme nos jeunes de 30 ans 40 ans tu comprends donc la question que je retiens c'est celle que tu dis que nos hommes politiques doivent apprendre à former la jeunesse les partis politiques doivent former les jeunes les nouvelles générations le PDG c'est dommage de le dire mais le PDG bon c'est vrai que les PDG c'est parce que eux ils ont une politique qui est une politique de la sorcellerie c'est à dire que quand on te donne une fonction quand on te nomme ou bien quand tu es par exemple le ministre tu es l'aide de camp du ministre tu es son conseiller ou bien quoi 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 on t'exige que tu dois rentrer au PDG si tu es pour obtenir un marché donc ils prennent les jeunes par rapport à ça mais ça se vaut aussi pendant les élections parce que ces jeunes là ne votent pas pour eux tu comprends mais le PDG c'est le seul parti politique qui forme les jeunes sur le plan politique qui fait des formations politiques qui donne des formations politiques moi j'en ai eu quand j'étais au PDG on t'appelle on t'explique comment ça marche comment ça fonctionne comment ceci le PDG c'est le seul parti qui fait ça c'est dommage il n'y a pas de parti qui a des jeunes et qui forme les jeunes politiquement parlant il n'y en a pas donc c'est ce qu'il faut retenir bon il n'y a pas que les jeunes il y a également les femmes mais les femmes aussi sont moi j'avais observé à l'époque dite Lucie Bongo elle avait vraiment galvanisé les femmes pas dans le sens de groupe d'animation comme on l'a connue quand on a grandi elle avait demandé à ce que un certain nombre de femmes cadres soient recensées et les avait motivées stimulées de manière à ce qu'elles s'intéressent à la chose politique il y a quelqu'un attend il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose là Franck Asala il dit Ping avait 76 ans en 2016 vous nous l'avez imposé sans programme il y a de l'incohérence entre ce que vous dites et ce que vous ce que vous encouragez les Gabonais ne s'y retrouve bon c'est pas mon frère déjà c'est pas vrai ce que tu dis Ping n'a pas été choisi par nous Ping a été choisi par le peuple Gabonais c'est pas moi qui ai choisi Ping Ping a été choisi par les hommes politiques qui sont allés en concertation pour sortir un candidat unique et ce candidat là était Ping c'est pas quelqu'un qui a choisi ça a été le je pense que il y a des gens qui disent qu'on a mal fait de choisir Ping je vous mets au défi on repart aujourd'hui on reprend tout ce qui était les candidats à l'élection présidentielle de 2016 pour choisir le candidat unique on choisirait toujours encore on va encore choisir Ping on choisit Ping citez moi parmi tous ceux qui étaient engagés à la course au pouvoir qui était mieux que Ping même aujourd'hui là aujourd'hui où on parle vous les prenez tous sans exception prenez tous il n'y a pas un parce que tous ont abandonné avant même la majorité ont abandonné Ping est toujours à la course alors que Ping a eu plusieurs propositions il aurait pu abandonner Ping aurait pu abandonner donc moi je pense que aujourd'hui même malgré la situation actuelle moi je vous le dis en tant qu'homme politique on a pris le meilleur des candidats qui nous étaient présentés de toutes les personnes qui étaient engagées en 2016 Ping était le meilleur il n'y a pas à dire on ne peut pas tergiverser là-dessus je vous défie citez moi un homme qui aurait été meilleur que Ping un je parle des personnes qui étaient engagées j'insiste des personnes qui étaient engagées citez moi quelqu'un qui était meilleur que Ping de toutes les personnes qui étaient engagées dans l'opposition citez un moi je vais vous prouver que Ping était le meilleur de toutes les personnes on va on va monter des sens je vais vous le prouver vraiment sans sans passion sans émotion juste au regard de ce que nous observons là 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 en ce moment donc voilà bon il y a quelqu'un qui veut intervenir là maman je vais te laisser je vais couper maman frère rappelle essaie de rappeler il y a quelqu'un qui voulait intervenir sur Whatsapp tu peux rappeler donc moi je reviens sur elle a parlé de l'unanimité la soeur qui vient de sur qu'elle il y a quelqu'un qui me demande que Ping était mieux sur quelle base mais maman bon moi je te pose la question ne me dites pas Ping était mieux sur quelle base je souhaite que tu me dises qui était mieux que Ping et à partir de là on commence à discuter allo oui allo oui 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 attends il y a quelqu'un qui me dit Kasimiro Yumba mais Kasimiro Yumba avait abandonné en 2009 non est-ce que Kasimiro Yumba nous a expliqué pourquoi il avait abandonné en 2009 tout ce que tu prends Kasimiro Yumba bon vas-y tu veux intervenir vas-y je vais répondre je vais juste rentrer dans la transition on dit bonsoir à tout le monde pour faire la transition il dit que le Gabon va bien que lui va en sécurité c'est le mot de la gueule des Gabonais excusez-moi pour rentrer pour revenir au sujet pour prendre à quelques interrogations de la nation qui a parlé tout à l'heure je voulais aborder vite fait deux points la première chose c'est par rapport au fait qu'elle disait que les problèmes ethniques nous empêchent et vont toujours être un frein pour la prise du pouvoir au Gabon on sait tous ce que c'est comme problème mais j'ai envie de lui dire que c'est pas vrai en fait parce qu'en réalité quand on regarde depuis 1990 malgré les difficultés ethniques en griffes la majorité des Gabonais ont toujours voté pour l'opposition et ont voté contre le régime la réalité du problème d'être ethnique c'est pas vraiment que les Gabonais ont des problèmes pour s'entendre en fonction des ethnies la réalité c'est que l'ethnie est un moyen utilisé par certains hommes politiques pour pouvoir maintenir le statut court et diviser les Gabonais c'est ça la réalité c'est la vérité je suis d'accord avec ça c'est ça la vérité parce que quand on parle même d'ethnie dans notre pays mais tout à l'heure la soeur elle a dit elle a dit elle a dit et puis elle s'est contre il a dit mais il ne suffit pas qu'un enfant ait un enfant je ne sais pas dans quelle province ou que telle autre ait un enfant mais au fait c'est ça notre force c'est ça notre force de demain notre richesse aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte parce qu'il y a des gens véreux qui utilisent le problème de l'ethnie mais en réalité il n'y aura pas de problème ethnique demain au Gabon parce que toutes les ethnies sont mélangées et confondues et on part vers ça pour multiplier par je ne sais pas combien donc en réalité on se disperse bien sûr qu'en fonction des ethnies il y a toujours il y a des gens très fiers il y a des gens très machins il y a des gens taquins etc et ça va toujours exister mais l'amour des Gabonais on le voit tous les jours il n'y a qu'à regarder comment notre pays est on est quitté on est quitté d'une époque où justement les gens vivaient en clan les gens vivaient en communauté et on a dépassé ces clivages-là depuis longtemps les hommes se marient plus forcément entre ethnies depuis longtemps donc ça c'est une garantie pour nous demain et j'aimerais insister sur ça pour ceux qui pensent que le problème est tenu chez nous va être un problème et qui va mettre 10 ans non ce n'est pas un problème et je voudrais aussi revenir sur les élections par rapport au sujet mais j'ai tenté de nous expliquer qu'il connaît un peu mon point de vue sur tous ces sujets-là il connaît et il nous expliquait que oui l'élection etc mais moi j'aimerais dire un tour au Gabonais moi j'ai fait des recherches sur les électeurs en Afrique avant le multipartisme et quand toutes ces idées ont commencé à mûrir en Afrique et que les africains ont demandé le multipartisme ça commençait au Bénin etc et quand ça a pris de l'ampleur moi j'ai trouvé j'ai discuté avec des gens des professeurs des sociologues j'ai lu des documents où en réalité ce qu'on m'a présenté était effarant en fait en réalité les gens ce que monsieur disait tout à l'heure qu'on ne peut pas prendre le pouvoir en réalité sans l'extérieur sans appui mais en réalité ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont décidé avant avant les années 90 pour quitter les partis uniques de multipartisme ils ont dit mais au fait les africains nous embêtent les africains nous embêtent ils veulent le multipartisme ils veulent la démocratie etc ils ont dit bon attendez c'est ce qu'ils veulent ils veulent le multipartisme ok on va leur donner ils veulent quoi des élections mais il n'y a pas de problème qu'est-ce qui nous empêche de fabriquer des élections de façade et de leur servir ils seront contents ils vont faire la fête ils vont danser ils vont penser qu'ils ont réussi et on nous a servi ça la majorité de ces pays de nos pays en Afrique on nous a servi des élections de façade et tout le monde était content au point que des pays du Gabon comme le Gabon qui aujourd'hui est une honte à peu près dans plein de dans différents niveaux mais le Gabon aujourd'hui ça fait 50 ans qu'on a la même famille pourtant le multipartisme là on est en train de devenir l'une des plus vieilles dictatures au monde c'est ça je pense qu'on est même la plus vieille ça fait 53 ans je ne sais même pas s'il y a une autre mais bien sûr c'est comme je discutais il y a quelques jours avec un Gabon et je lui disais est-ce que vous vous rendez compte que l'Afrique est grand mais en Afrique le Gabon il y a quelqu'un qui appelle du Gabon attend tu vas revenir toi tu es ici attend il y a quelqu'un qui appelle du Gabon ok oui mon frère toi qui appelle du Gabon essaie de rappeler l'avis de ceux qui sont au Gabon m'intéresse énormément rappel le frangin qui était là va rappeler bon en attendant celui qui a appelé du Gabon je vais répondre il y a quelqu'un qui est en train de dire beaucoup de choses Franca Sala c'est Franca Sala non c'est pas Franca Sala il y a quelqu'un qui a posé une question qui m'a posé la question à savoir que donc les autres candidats étaient nuls ne détournez pas mes propos moi je n'ai pas dit que les autres candidats étaient nuls je n'ai jamais dit ça je n'ai je n'ai donc c'est qui c'est Félicien Rodrigue et Vumwaga tu as dit tu aimes la polémique pour rien le président Jean Ping était-il meilleur que les autres candidats non moi je n'ai pas dit que le président Jean Ping était meilleur que les autres candidats je vous ai posé la question que aujourd'hui quand on observe ce qui se passe bon attend on va revenir il y a quelqu'un qui a perdu oui allô oui Yvunda bonsoir c'est qui au téléphone oui c'est Combila comment vas-tu tu appelles du Gabon là je vais bien oui appelle du Gabon grand frère ok vas-y tout le monde t'écoute d'accord déjà je tiens à te remercier pour le travail que tu fais et remercier aussi les autres de la diaspora vraiment vous faites un grand travail ne lâchez pas je sais qu'il y a des choses qui se racontent d'ici et là que voilà on donne de l'argent mais je sais que je connais vos déterminations vraiment ne lâchez pas maintenant et puis j'ai pris aussi la pensée du frère qui venait d'intervenir avant moi là c'est un peu ça donc tu parles de 2023 c'est bien c'est bien d'en parler aussi et je t'ai soutien parce que 2023 c'est plus loin c'est trois ans et pour une élection à l'échelle d'une élection pour préparer une élection c'est pas en un an qu'on peut préparer une élection ou en deux ans donc on doit déjà s'organiser ça peut même être avant voilà c'est à dire c'est ça et on voit on voit qu'en ce moment rien ne travaille que les institutions sont vraiment en fait rien ne travaille mais on connaît le même scénario c'est ça je suis aussi dessus par nos aînés là on a vu au sorti de 2016 les gens ont vu le jeu qui s'est passé pourtant ils sont sortis de l'opposition aller s'asseoir encore en face c'est un peu tout ce qui qui nous déçoit vraiment au Gabon mais moi je demande à ceux que vous surtout vous la diaspora si vous pouvez parler à nos partis politiques surtout de l'opposition qui se respectent qu'on essaie de s'unir et en 2023 soit qu'on soit tout cynique et toute l'opposition se rassemble pour un homme pour porter vraiment l'opposition en première place donc voilà il ne peut pas être long merci beaucoup pour ton merci beaucoup mon frère merci oui oui merci et bonne soirée bon il y a un frère là qui me pose des questions il veut me provoquer mon frère Félicien Rodrigue Ouaga tu sais moi je n'ai pas véritablement envie de repartir sur 2016 repartir aussi loin que de venir décrypter ici les critères de sélection parce que je dis que Ping était l'un des mes bon enfin attends attends on va là-bas prendre les autres qui appellent oui allô mais allô mais mon frère moi je suis en train de m'entendre parler là non je suis là je t'écoute je t'écoute je suis là je suis d'aller oui mais tout le monde t'entend oh ok d'accord ok en fait moi j'appelais un peu la cité pour répondre c'était plus ou moins pour répondre tu appelles les Etats-Unis oui j'appelle les Etats-Unis ouais ok donc je disais que j'ai appelé j'ai parlé un peu la cité pour répondre un peu sur une soeur qui a appelé qui a parlé tout à l'heure au Gabon le problème c'est d'abord parce que les populations gabonaises sont focus sur la personnalité et non sur l'idéologie du candidat mais c'est ce qu'elle a dit c'est mon point de vue je ne dis pas que ce que je dis c'est la vérité mais moi je pense mais tu partages le même point de vue que la dame moi je pense que dans un état normal avec une population normale il n'est pas question de dire qu'on va se mettre derrière un candidat ou des candidats qui ont contribué au chaos du Gabon pendant 25-30 ans ça c'est pas normal parce que ce qu'il a eu à faire hier quand il est en face qu'est-ce qu'il faut qu'en venant du côté de l'opposition ça va changer est-ce qu'ils sont là pour les intérêts ou bien pour les intérêts du peuple il y a toutes ces questions qui sont les morts là dont on se pose il y a toutes ces questions les morts là moi je préfère mon point de vue aujourd'hui le fait que tu puisses parler des élections de 2023 c'est une très bonne chose le problème c'est que je ne parle pas des élections de 2023 je parle des élections anticipées parce qu'Ali Bongo est mort on risque à n'importe quel moment il va partir voilà c'est ça donc c'est urgent c'est une forme d'alerte que tu es en train de balancer maintenant on part avec qui on part avec qui c'est ça le problème parce qu'on ne peut pas on ne peut pas comment on appelle ça s'attendre à des résultats différents si on est fait faire les mêmes choses à chaque fois 2009 c'était le cas on avait eu un candidat qui écoutait du PDG qui est arrivé on a voté au vide 2016 la même chose moi ma proposition serait de dire qu'aujourd'hui il y a tellement de jeunes qui s'intéressent à la chose politique gabonaise alors celui qui arrive avec le meilleur mon frère attends mon frère mon frère je ne te coupe pas je ne te coupe pas la parole je ne te coupe pas la vie je te coupe la parole je vais te poser une question quand tu construis une maison est-ce que tu cherches à savoir si tu veux construire une maison que tu vas mettre en location est-ce que tu veux chercher à savoir d'abord avant de construire qui va habiter dedans bien tu veux d'abord construire la maison non construire la maison voilà donc organisons-nous d'abord le peuple créons des associations par exemple toi qui es aux Etats-Unis attends d'abord attends on va aller étape par étape toi qui es aux Etats-Unis les Etats-Unis il y a à peu près entre 5000 et 10 000 Gabonais aujourd'hui tant qu'aux Etats-Unis organisez-vous là-bas vous organisez une petite association même de 20 personnes 15 personnes vous êtes ensemble vous commencez à avoir des débats citoyens ou des débats politiques ça dépend de votre tendance il y a déjà ça ici maintenant la question de qui sera devant viendra au moment opportun ce n'est pas d'abord tu ne commences pas à chercher un loyer le jour du mariage enfin tu attends d'abord c'est pas le jour du mariage que tu vas chercher la maison où tu vas habiter tu cherches d'abord la maison est déjà là maintenant après tu vas te marier est-ce que le jour où tu commences à travailler tu sais déjà qui tu vas épouser ou bien non il y a des choses qui viendront au moment opportun la question de savoir qui on va mettre devant ne devrait pas se poser maintenant on choisira ensemble au bon moment pour l'instant organisons-nous organiser c'est quoi chacun dans son coin doit avoir une association une petite association de 10 personnes 15 personnes être organisé ne pas être isolé le problème chez nous c'est que nous sommes isolés et ne pas avoir peur et de comprendre ces questions-là il faut en débattre il faut en parler moi quand je viens en parler c'est pas que j'ai la science infuse ça me fait je suis content que tu appelles les Etats-Unis je suis content je sens que je suis il y a un Gabonais qui est aux Etats-Unis qui se pose les mêmes questions que moi et aujourd'hui tout et moi on est là peut-être qu'après quand l'émission sera terminée tout et moi on va continuer le débat on va en parler on va voir comment on peut s'organiser c'est ça l'objectif tu comprends ce que je veux dire laissons d'abord la question de qui on va mettre devant c'est pas important pour l'instant laissons ça commençons d'abord par nous organiser moi j'ai dit à un jeune qui m'a appelé hier il m'a dit oh mais sire mais comment se fait-il que nous machin je lui ai dit mais est-ce que tu as organisé il dit oui moi je suis prêt le jour il faudra voter je viendrai voter je lui ai demandé quel âge as-tu il m'a dit j'ai 29 ans j'ai dit tu as vu toi ton organisation c'est te préparer d'aller voter pendant que Noureddin qui est plus jeune que toi est en train de s'organiser pour être président de la république je lui ai dit pourquoi toi tu penses que tu ne peux pas être président de la république tu as terminé tes études aujourd'hui tu travailles à Dakar tu as terminé tes études mais pense aussi que tu dois être président de la république du Gabon pourquoi toi tu dois penser seulement que tu dois aller voter Noureddin qui est venu de je ne sais pas où lui dans sa tête il doit être président du Gabon toi qui es gabonais dans ta tête tu dois aller voter tu as vu alors que tu es plus âgé que Noureddin Noureddin a 27-28 ans lui pense qu'il doit être président du Gabon voilà la différence entre les Gabonais lui pour lui ça n'arrivera pas il ne faut pas dire ça nous on aime négliger les gens non c'est pas une question de négliger c'est une question de dire que moi à la fin de la jeunesse ce que je retiens c'est en fait on apprend de nos erreurs on ne peut pas s'attendre à quelque chose de différent si on ne fait que faire les mêmes choses je suis d'accord on a eu 2009 on a eu 2016 donc c'est question de faire une synthèse de ces deux élections là d'accord c'est une conclusion et ça va nous permettre de mieux avancer mais moi j'ai dit ceci on ne peut mieux avancer qu'avec quelqu'un de neutre quelqu'un qui n'a jamais été aux affaires quelqu'un qui n'a jamais volé qui n'a jamais contribué au carreau du Gabon c'est pas les mêmes opposants qui viennent qui retournent le nord-est et tout et tout parce qu'ils ne sont plus aux affaires parce qu'on menace un peu les détails on menace les intérêts par l'annonce on n'en veut plus on n'en veut plus parce que le silence de l'opposition aujourd'hui se caractérise par beaucoup 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 de choses il y a un brassage entre eux il y a de la familiarité il y a des enfants ils sont tous ensemble dans les mêmes compagnies ils ont vendu le pays donc aujourd'hui le fait que l'opposition se tienne à carreau ils ne disent rien ça se matérialise un peu partout ça là toutes ces alliances qu'ils ont sous les tables qu'on ne connait pas et donc tout ça c'est la population qui sauve parce qu'il y a des innocents qui sont morts pour rien est-ce que 2023 c'est ce qu'on veut encore ? moi je crois que non moi je crois que non donc il faut quelqu'un comme si je parlais tout à l'heure des bagbots qui est arrivé de nulle part qui n'avait pas d'alliance avec le pouvoir en place et voilà qu'il y a ce qui s'imposait parce que tant que ce sont les mêmes gars que les ailleurs sont cachés qui défendent les intérêts à l'étude la totale on va toujours tourner autour du pot ce sera la même chose on n'aura pas un leader qui sera capable de prendre une décision et de dire on descend dans la rue on est tous ensemble on n'aura pas ça donc c'est un peu ce que moi je voulais dire merci mon fratain il y a quelqu'un qui appelle du Gabon tout à l'heure ok ok oh la la vous direz trop quand vous parlez les gens ils raccourent surtout ceux qui sont au Gabon ils n'ont pas beaucoup d'unités vous savez que les gens du Gabon les unités filent là-bas il y a il y a deux questions qui sont écrites là il y a Alain Mondouman au VAR Mondouman au VAR il ne me pose pas la question il pose la question à tout le monde mais moi je vais la lire il dit donc on enterre une fois pour toutes que c'est Jean Pinky qui a été élu en 2016 après il poursuit en disant ok je peux comprendre mais qui nous garantit l'acceptation d'une éventuelle victoire d'une personne autre qu'un Bongo bon moi je vais te donner mon point de vue je l'ai dit en début d'émission l'élection de 2023 ou celle qui pourrait venir anticiper n'est pas antinomique à la conquête de Jean Pinky pour son élection de 2016 parce que moi je fais partie de ceux qui se battent pour que Jean Pinky trouve le pouvoir par rapport à 2016 bon c'est pas antinomique comme on peut dire que l'élection de 2016 n'est pas antinomique à ceux qui ont perdu à qui ont arraché l'élection en 2009 tu comprends Jean Pinky quand il est arrivé il a aussi trouvé Mbaobam bien que malade Mbaobam était en train de se battre pour l'élection qu'on lui avait volé en 2009 quand Jean Pinky est arrivé moi j'étais à ses côtés dans ses premières causeries il disait que si Mbaobam revient il va se ranger derrière Mbaobam c'est ce que Jean Pinky disait en 2014 2015 quand je me baladais quand on allait dans les causeries Jean Pinky disait ça il disait que si Mbaobam revient en 2014 il disait que si Mbaobam revient je me range derrière Mbaobam c'est ce que Jean Pinky disait et moi je suis en train de dire la même chose aujourd'hui la préparation ou l'organisation que nous devons mettre en place n'est pas antinomique elle ne veut en aucun cas dire qu'on enterre le combat que continue de mener Jean Pinky dans sa conquête du pouvoir c'est pas ce que ça veut dire ça veut dire que gouverner c'est prévoir il faut se préparer à tout type d'éventualité on nous a eu pour les élections législatives en 2018 on ne peut pas accepter qu'on nous gagne encore pour une élection présidentielle anticipée s'il advenait que la vacance du pouvoir soit déclarée ou une élection présidentielle qui répondrait au calendrier constitutionnel de 2023 il faut qu'on se prépare à tout vous comprenez il faut qu'on soit prêt c'est ce que je suis en train de dire sur le plan politique c'est vraiment je m'adresse beaucoup aux politiques parce que l'organisation d'une élection est une à une portée c'est une élection qui est c'est un comment dirais-je organiser une élection une élection présidentielle est un schéma nécessite un schéma politique c'est une organisation politique ok on ne peut pas faire ça n'importe comment les activistes qui sont apolitiques pour beaucoup ici dans la diaspora ou bien qui sont dans les rencontres citoyennes ce n'est pas des hommes politiques ce n'est pas à eux de le faire les hommes politiques doivent être prêts ils doivent regrouper les gens ils doivent discuter avec les gens le débat doit être au centre on ne peut pas rester comme ça donc je ne suis pas entré dans tes repings ce n'est pas ça l'objectif oui allô oui allô oui 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 excuse-moi je me permets de revenir parce que on a été coupé pour faire intervenir un frère du pays mais je vais essayer d'aller vite je ne sais pas si tu m'entends oui je t'écoute vas-y 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 tout le monde je voulais justement revenir sur tout ce que tu viens de dire et ce que j'ai dit avant et pour aller vite je veux dire que franchement je m'inscris en fou dans la plupart de ces développements je vais essayer de développer vite pourquoi moi je pense qu'il va falloir que au Gabon et je je pourrais dire l'Afrique mais pour parler il faut d'abord revenir à soi-même je veux dire qu'au Gabon il faut qu'on soit il faut qu'on soit un peu sérieux pour une fois pour changer un peu il faut qu'on soit un peu sérieux on est en train de parler d'élections on parle de vache il faut qu'on se prépare mais préparer à quoi tout à l'heure avant d'être coupé j'étais en train de dire qu'on est certainement la plus vieille dictature aujourd'hui en Afrique aujourd'hui on est un pays de 2 millions d'habitants mais on est le pays en termes de pourcentage le plus touché du Covid-19 en Afrique mais à un moment donné il faut que les Gabonais se réveillent de quoi on va toujours parler élection 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 attend mais nous ne sommes pas des moutons 53 ans d'élection on n'est pas fatigué mais en fait mon frère je vais essayer de t'expliquer quand moi je dis de s'organiser ce n'est pas pour aller participer à une élection oui oui non je dis de s'organiser c'est pour l'empêcher ceux qui sont pour empêcher l'élection doivent s'organiser aussi justement tu comprends mais il faut il faut dans tous les sens du terme s'organiser soit pour empêcher une élection soit pour participer à l'élection exactement c'est pour ça attends je te donne la parole il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'il faut une insurrection moi je vais vous poser la question Ayurondong Ayurondong qui est à Libreville avant le décès de sa femme il invitait les gens ils avaient organisé un projet qu'ils appelaient projet TGV Ayurondong était même parti à Rio il organisait des rencontres chez lui les Gabonais ne sont pas venus il allait à Rio il a demandé aux gens de venir les gens ne sont pas venus il allait en Zayong il a dit venez personne n'est venu les Gabonais vous pensez que l'insurrection que vous dites il faut faire la désobéissance c'est bien ça va venir comme ça comme la magie ça ne viendrait pas comme la magie moi Nandou j'ai organisé dans le cadre du CGR nous avons organisé ici à Paris des rencontres pour dire aux gens venez quand Ali Bongo est mort à Riyad on a dit venez on va organiser qui est venu personne n'est venu les Gabonais ils utilisent des termes comme si on était à l'église ils pensent que le Saint-Esprit va venir par le biais de la prière le Saint-Esprit va venir et va créer l'insurrection au Gabon tout ça ça s'organise Justement je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire et par rapport à la préoccupation des Gabonais parce que je veux aller dans leur sens aujourd'hui je pense que le distro qu'on devrait avoir quand on sait qu'on a fait 50 ans dans un système sous une dictature avec les moyens l'égo pour pouvoir s'en sortir avec les moyens donc la politique nous donnait on a vu le résultat on a une présidente à cour constitutionnelle qui est au pouvoir qui est à la tête d'une présidence depuis plus de 30 ans bientôt 40 ans je ne sais pas combien mais on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer à reproduire les mêmes erreurs pour avoir des résultats différents donc qu'est-ce qu'il faut dire aux Gabonais il faut dire aux Gabonais que ce dont on doit se préparer à faire aujourd'hui c'est une révolution ou une insurrection mais justement tu l'as dit il faut se préparer donc au lieu de dire aux Gabonais on va à l'autre élection il faut se préparer pour aller aux élections aux élections législatives pour que Borantio décide de qui a gagné ou qui n'a pas gagné pour que le CNE la commission électorale qui pense toujours du même côté fasse le même travail organisons les Gabonais il va falloir qu'on change les discours moi j'étais parmi ceux qui disaient en 2016 que oui pourquoi pas le pays la mort de Barbe au moins en 2009 2016 les circonstances avaient changé on s'est dit pourquoi pas on peut essayer encore il y avait des choses qui avaient évolué dans un sens ou dans un autre mais aujourd'hui il faut être concret avec les Gabonais si on veut moi tout à l'heure tu parlais des élections législatives mais je suis désolé les élections législatives n'ont pas été un échec parce que les partis de l'opposition ne se sont pas entendus ils n'ont pas travaillé en amont l'élection législative est un échec parce que les Gabonais n'en veulent plus donc au lieu de continuer à proposer aux Gabonais de se préparer pour les élections il faut préparer les Gabonais à boycotter les élections je suis sûr que si on commence à parler de cette manière attends mon frère mon frère mon frère attends d'abord attends d'abord moi Nandouan quand Ali Boengu est mort j'ai dit aux Gabonais de barrer les routes la nuit qui a fait ? arrêtez écoutez attends d'abord attends attends mais qu'est-ce que tu appelles mais sophistiqué attends donne-moi des pistes sophistiqué veut dire quoi ? mais on travaille quand ? mais attends attends on travaille quel jour ? avec qui ? les Gabonais sont prêts les Bongo Ndimba nous ont fait les pires conneries qu'un homme fait à un peuple ils ont bonifié la constitution quand Ali Bongo est mort qui s'est levé ? le Gabonais n'est pas capable de se lever ? attends non non moi je ne veux pas que tu sois d'accord avec moi moi je ne veux pas c'est pour ça qu'il faut se servir de cette attitude mais enfin pour préparer les Gabonais à faire autre chose il faut que les Gabonais mais faire autre chose mais les Gabonais ont déjà décidé le peuple Gabonais a décidé moi je considère que le peuple Gabonais a décidé parce que tout ce que attend d'abord tout ce que les Bongo nous ont fait depuis qu'Ali Bongo est mort tout ce que le régime nous a fait je n'ai jamais vu ça dans un pays Farjon a dirigé le Gabon pendant un an il a même organisé les neuf provinces les fêtes les gens sont partis suivre Farjon partout partout mon dieu mais vous voulez dire quoi pourquoi vous voulez fermer les yeux face à la réalité les Gabonais ne sont pas prêts à une insurrection non mais les Gabonais qui ont suivi Farjon ce ne sont pas les Gabonais qui ont voté plus de 60% mais ceux qui ont voté plus de 60% ils étaient où quand Farjon faisait tout ce qu'ils faisaient ceux qui ont voté plus de 60% on a marre des élections ils ne veulent plus bon ok mais attends d'abord mais ok je suis d'accord bon je suis d'accord qu'ils aient marre des élections bon ils veulent quoi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont où ils veulent qu'on leur trouve une stratégie mais qui doit la trouver bon ok qui doit bon ok d'accord pour pour développer autre chose qu'à l'économie bon ils veulent qu'on ok ils veulent qu'on leur on sait qui qui doit faire mais on sait qui on sait tous ceux qui se sentent capables mais ceux qui se sentent enfin moi je veux regarde moi je ne veux pas rêver je suis concret tu comprends je ne suis pas idéaliste je suis concret le concret me montre que les gabonais ne sont pas dedans non non moi je ne suis pas d'accord mais prouve-moi le contraire les gabonais ne sont pas dedans quand ils ont voté pour du 60 mais le vote c'était une action mais attends les législatives sont arrivées ils les ont boycottés non 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 les législatives non 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 attend non c'est pas vrai bon ok le fait d'avoir boycotté les législatives aujourd'hui nous sommes où les gens qui ont qui ont organisé les législatives ils sont au pouvoir mais si la réalité c'est que les gens quand on pense comme ça c'est parce que justement on a été percés bon attends je te pose une question moi je te pose une question attend bon bon ok voilà ce qui va se passer regarde voilà ce qui va se passer moi je te dis ce qui va se passer les togolais ont boycotté l'élection législative et l'élection présidentielle qu'est-ce qui s'est passé Yacine Bey est passé comme une lettre à la fois c'est le président oui nous on va boycotter les prochaines élections anticipées Nouradine est président moi je te dis mais moi je te dis et il sera président attends 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 il sera président pendant 7 ans Nouradine sera président du Gabon que tu le veuille ou pas il sera président parce que nous on va boycotter puisqu'on aime boycotter mais boycottons et Nouradine Nouradine va décider pour toi que tu le veuille ou pas mais pourquoi on prend l'exemple du Togo et on ne peut jamais prendre l'exemple de l'organisation des printemps arabes mais parce que nous n'avons pas la même culture mais enfin parce qu'on ne s'organise pas ce n'est pas une question de culture c'est une question d'organisation mais 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 attends 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 mais mais attends attends je vais te prendre regarde je vais je vais te attends je vais te prendre un exemple et Yorondon je viens de te dire moi je te cite le préfet concret et Yorondon a organisé des rencontres à Libreville une rencontre chez lui les Gabonais ne sont pas venus il a initié ils ont appelé ça le TGV il a initié une rencontre à Rio personne n'est venu j'étais même honte j'avais même honte il a organisé une rencontre au Nzayon personne n'est venu mais il faut que Yengen comprenne que cette méthode ne fonctionne pas il faut trouver une autre c'est tout mais 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 bon ok toi tu proposes ok attends mais toi tu proposes attends moi j'aimerais t'entendre toi tu proposes quelle méthode je te pose juste cet exemple tu as seul de me dire qu'en Tunisie en Égypte là où il y a eu les prétendants eux ils sont capables de faire ça sauf nous nous on ne peut pas eux la capacité d'organisation qu'ils peuvent atteindre nous on ne peut pas faire ça on ne peut que se résoudre à ce que Yengen et Yengen proposent ou bien Pink propose ou bien notre leader politique on ne peut pas penser à autre chose mais moi je pense qu'il faut qu'on apprenne à lire aussi comment les Gabonais pensent moi je pense que les Gabonais de 2016 à cette élection boycottée législative ont été cohérents ils n'en veulent plus et la preuve c'est que tous ceux qui viendront dire aux Gabonais que préparez-vous pour 2003 on va faire une expérience on va voir entre ceux qui disent vous pour une élection anticipée ou de 2023 on prépare nous pour autre chose que des élections on va voir quel décès de chemin le peuple gabonais va prouver le peuple gabonais mon frère attends d'abord attends je te pose une question moi ce que j'ai observé au Gabon les élèves nos lycéens quand les lycéens en ont eu marre les lycéens sont sortis dans la rue au Gabon ils ont affronté les militaires oui ils n'ont pas eu besoin d'aller faire une demande à la préfecture de manifestation ils sont sortis et ils sont sortis dans tout le Gabon les élèves tu comprends nos élèves sont courageux les papas là sont le peuple gabonais qui a voté attends moi je suis concret je ne suis pas idéaliste dans les rêves j'ai atteint j'ai atteint un âge regarde non ce n'est pas ça peut là tu es encore idéaliste non je ne pense pas il faut être dans le concret les seuls qui ont posé une force à ce régime que j'ai vu nous avons tous vu c'était les élèves ils se sont levés dans les neuf provinces du Gabon les élèves pendant que les élèves nos enfants étaient dehors les papas les mamans les oncles les tantes tout le monde était dans la maison en train de regarder les enfants par les fenêtres et ils se sont ils sont restés debout pendant au moins 3-4 jours ils étaient debout nous on n'arrive pas à faire ça alors que on change la constitution gabonaise Mborancho a changé la constitution gabonaise tout le monde était chez lui en train de regarder mon dieu je peux prendre quoi Farjon Farjon a fait le désordre un désordre inacceptable inimaginable regarde un peu la clôture de sa villégiature en Zanayon tout Zanayon était tout le monde était là moi j'estime vraiment je ne dis pas cela de déité de coeur ça me fait mal mais il faut se rendre en évidence le peuple décide bien sûr moi je ne suis pas idéal moi je ne veux pas que Noureddin prenne le pouvoir ça c'est clair tu sais un moment donné quand tu es quand tu as le dos au mur et que l'autre a une arme il vaut mieux foncer vers l'arme moi je ne peux pas tolérer que Noureddin prenne le pouvoir par exemple quand je dis s'il faut aller aux urnes on doit s'organiser pour deux choses soit nous sommes organisés pour empêcher la tenue d'une élection présidentielle au Gabon soit on s'organise pour aller prendre participer à l'élection présidentielle il n'y a pas deux choses mais moi je suis d'accord avec toi et je dis ce que je dois éduquer le peuple gabonais c'est à ce que parle pour éviter toute élection dans ce pays parce que quand je t'écoute parler tu prends l'exemple des jeunes mais si finalement si je veux de ton raisonnement en fait il n'y a plus aucun espoir les gabonais ne veulent pas ils ne sont pas capables ils ne sont pas motivés donc laissons tomber et puis pourquoi on ne recuse aussi que Nourdi de prendre le pouvoir puisqu'on est incapables laissons Nourdi de prendre le pouvoir non je ne suis pas je ne partage pas tu sais moi ce que je dis c'est quoi c'est que les élèves sont sortis des provinces je dis oui c'est vrai ils n'ont pas été formés pour ça ils n'ont pas été inciter ils l'ont fait de façon spontanée mais justement pourquoi nous on ne peut pas éduquer notre peuple à reproduire ça mais à une autre échelle simplement en fait j'ai l'impression qu'on entendait de dire comme en fait nous on ne peut arriver à rien mais ce n'est pas possible en réalité on est un peu qui est comme ça à mort parce que le peuple est découragé si on propose autre chose à ce peuple là le peuple va trouver un autre motif d'espoir pour se battre mais un peu qui est depuis 50 ans qui ont vu leur grand-père leur père dans la même bouillabée mais ils n'y croient plus ils ont vu tout le monde échouer et qu'est-ce qu'on fait pour redonner à ce peuple on leur dit non non nous on va encore aller aux élections mais ce peuple a dit les gens là nous même nous qui ne sommes pas là à l'école on ne peut pas réfléchir comme ça pourquoi les gens qui sont là à l'école pensent comme ça qu'en échouant on va en prenant le chemin qui nous amène à l'échec on va trouver la réussite ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens il y a eu les printemps arabes on entend nous dire oh non mais les arabes en fait c'est des africains plus supérieurs les plus intelligents depuis quand on n'a pas préparé notre peuple on ne le prépare pas et on ne peut pas avoir des résultats différents quand on va changer de méthode je te dis que les gabonais vont suivre parce qu'un gabonais qui a boycotté 2005 qui a voté contre le pouvoir qui a boycotté législatif moi je peux te dire qu'il est cohérent avec lui-même il est très cohérent même et ce gabonais là il va falloir qu'on le prenne et qu'on lui explique qu'on lui propose autre chose mais on ne peut pas dire à ce gabonais là qu'il va à une élection anticipée alors que la présidente de la Cour Consonale c'est Bourontio mais c'est un cohérent donc Bourontio l'élection anticipée ou de 2023 elle a changé tu sais quoi à un moment donné moi je pense que tu sais tu sais tu sais c'est parce que vous ne regardez pas ce qui se passe au pouvoir tu penses que Bourontio s'entend avec Sylvia Bongo au point de mettre Nouridine ou bien parce que vous ne fouillez pas bien à l'intérieur tu penses que Bourontio moi je te dis moi je ne suis pas même Bourontio mais je peux te dire qu'un Bourontio aujourd'hui là ne peut pas mettre Nouridine vainqueur d'une élection au Gabon moi en fait en réalité je peux faire te croire en toi mais je ne peux pas croire à Bourontio oui mais moi je te dis que c'est parce que la difficulté tu sais la difficulté que nous avons dans notre pays aussi nous les Gabonais c'est que nous ne connaissons pas notre pays nous ne connaissons pas l'animal que nous affrontons nous ne connaissons pas nous sommes comme quelqu'un qui voit un tigre qui voit que le tigre est beau vraiment c'est joli le gorille est vilain bon je préfère aller affronter le tigre parce que le tigre est beau il ne sait pas que le tigre est 100 fois plus dangereux que le gorille c'est ce que nous sommes en train de faire il faut connaître qu'à un même moment donné notre pays il faut connaître notre pays nous ne connaissons pas notre pays nous ne connaissons pas l'opposition nous ne connaissons pas le pouvoir nous ne connaissons pas ce qui s'est passé même en 2016 est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2016 est-ce que les Gabonais savent ce qui s'est passé en 2016 il y a des Gabonais qui ne savent pas est-ce que les Gabonais savent ce qui s'est passé est-ce que les Gabonais savent ce qui s'est passé en 2009 le problème c'est ça on a une donne il y a une donne qui est là je vais te prendre un exemple chaque fois que nous sortons nous sortons de manière après je parle après les urnais chaque fois qu'on manifeste nous manifestons de manière spontanée pourquoi nous ne manifestons pas de manière organisée ce serait déjà quelque chose de nouveau ça c'est déjà quelque chose au lieu de dire directement que bon écoutez ne partons pas une élection mais là tu es en train de jouer tu es en train de rendre service à Nouréline en disant ne partons pas aux élections je suis d'accord avec toi organisons-nous mais organisons-nous mieux mais organisons-nous mieux qu'avant c'est ça mais moi je suis d'accord avec ça tu comprends pour recoter les élections et pour autre chose pas pour aller aux élections c'est ce que je dis bon maintenant si le peuple si les gens n'arrivent pas à bouilloter les élections tu fais comment ? mais parce que moi je suis d'accord attends il y a quelqu'un attends raccroche un peu quelqu'un qui veut intervenir raccroche un peu s'il te plaît oui allô bon il y a quelqu'un qui a appelé là attendez je vais vous oui allô salut oui bonjour tu m'écoutes ? tu as appelé pour intervenir ? oui j'ai appelé pour intervenir bon on t'écoute mon frère j'ai appelé pour intervenir oui tout le monde t'écoute ah ok ben en fait mais si c'est Herma je pense qu'on se connaît on s'est déjà vu ? oui oui absolument je sais ok en fait moi j'appelle effectivement pour essayer de recentrer un peu le débat et de statuer sur certains points sur les deux hypothèses en fait qui ressortent donc la première hypothèse que moi je constate c'est que il y a soit on va aux élections soit on continue sur la piste de la destitution donc moi déjà par rapport par rapport à ces deux ces deux manières de traiter le problème moi j'ai du mal à percevoir ton point de vue si toi tu es pour aller aux élections ou bien tu es pour la DTE qu'on avait initiée avant 2016 est-ce que tu peux me répondre déjà par rapport à ça ? je ne suis pas je le répète je n'ai pas dit qu'on va aux élections je suis en train de dire ceci il y aura une élection il risque d'avoir une élection anticipée j'ai dit organisons-nous pour l'élection présidentielle anticipée ça veut dire quoi ? pour veut dire quoi ? ça veut dire que comme il y a l'élection présidentielle anticipée qui risque d'arriver nous devons nous organiser pour deux choses soit pour boycotter c'est-à-dire boycotter par le biais de l'insurrection pas pour boudé je ne suis pas pour boudé et dire qu'on ne participe pas c'est pas suffisant il faut s'organiser pour empêcher l'élection pour une insurrection pour un coup d'état je ne sais pas mais si on n'est pas capable de faire ça il faut obligatoirement participer à l'élection avoir des candidats c'est ça mon point de vue mais tu sais l'accompagnement que tes deux points de vue ton point de vue que si on ne soit pas capable de destituer le système qu'on soit qu'on soit au montré pour l'élection tu sais que ces deux pistes-là on les a explorés en 2016 mais oui mais mon frère moi je souhaite ne me dis pas ce qu'on n'a pas fait ce qu'on a fait dis-moi qu'est-ce qu'on fait et il faut le dire pas de manière idéaliste moi je veux qu'on aille concrètement nous ne sommes plus des enfants toi tu vois moi j'ai observé regarde j'ai observé le Gabon de très près en 2017 2018 2019 on est en 2020 j'observe les Gabonais parce que moi je regarde je prends la température du peuple Gabonais et ce que j'observe au Gabon les Gabonais ne me prouvent pas que ce soit l'opposition gabonaise politique que ce soit la société civile c'est-à-dire quand j'observe les syndicats parce que j'estime que quand tu veux quand on rentre en désobéissance civile vous voulez faire une marche vous n'allez pas faire une demande au ministère de l'intérieur pour une marche les élèves qui ont fait la marche qui ont fait une sorte de soulèvement des émeutes l'année dernière ils ne sont pas allés faire une demande à la préfecture ils sont sortis et moi je vois les gens de Jean-Rémi Yamak quand ils sortent ils ne sont pas nombreux les Gabonais ne sortent pas les Gabonais restent chez eux non mais sans le non mais donc moi la question que je pose la question que je oublions 2016 moi je veux qu'on oublie un peu 2016 parlons de là où on va en fonction de ce que le peuple nous montre parlons de là où on va en fonction de ce que le peuple nous montre qu'est-ce que le peuple nous montre le peuple nous a déjà montré ses limites ce qu'on sait c'est que le peuple nous a montré ses limites le peuple nous a montré qu'il est incapable de se lever et de manifester de réclamer son droit sans le faire le peuple a montré ses limites on sait qu'on a des politiciens qui sont incapables de pouvoir aux besoins de peuples et qui sont incapables de gérer le pays la seule chose qu'ils savent faire c'est tricher manipuler corrompre et voilà et bloquer l'argent avec leurs amis nous on le sait aujourd'hui ce qui est de bien c'est que nous aujourd'hui on est une diaspora on est une diaspora on connaît les problèmes il faudrait qu'on passe au dessus de tout ça et comment passer au dessus de tout ça il faut se préparer à la gestion du pays on pense qu'au-delà de toutes les guerres on va aux élections on va aux détruits nous-mêmes en tant que voilà on s'estime on s'estime intellectuel on s'estime compétent il faudrait qu'on pense à la gestion du pays parce qu'on sait on sait que les guerres sont incapables de gérer le pays ils sont incapables d'améliorer les conditions de vie des Gabonais en fait l'organisation qu'on doit mettre en place oui on peut on peut voilà on peut se dire pourquoi pas à l'autre c'est l'élection pourquoi pas motiver les Gabonais pour évendiquer l'autre on peut faire ça mais moi je pense que le plus important pour nous c'est de mettre une organisation on va se préparer concrètement à gérer le pays sur tous les plans que ce soit sur le plan de la santé que ce soit sur le plan de l'économie que ce soit sur le plan de l'éducation pour moi c'est la ligne qu'il faut avoir aujourd'hui c'est ça si on dit bon il y a ceux qui sont assez incapables les Gabonais ne vont pas se lever pour les enlever comment nous-mêmes on devient une alternative aux limites de notre propre système moi c'est ça mon point de vue oui mais là tu es en train de faire la seconde étape de la préparation la seconde étape de la préparation c'est l'étape où on décide que nous on doit une fois qu'on prend le pouvoir mettre en place une meilleure économie un meilleur système social non 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 mais si on ne va pas réfléchir à ça on aura le pouvoir quand on a le pouvoir on ne réfléchit plus attend la borguer nous sommes dans l'urgence nous sommes moi je te dis voilà pourquoi j'ai insisté dans le thème il y a le mot anticiper anticiper veut dire qu'on peut être contre on peut se retrouver être obligé d'aller à une élection présidentielle à tout moment oui à tout moment oui bon la question que tu évoques nous on a déjà avancé sur cette question nous on a déjà avancé énormément sur cette question vous qui croyez il y a un groupe de personnes mais tu penses que la résistance c'est ce que tu vois dans les lives la résistance c'est beaucoup de gens que tu ne vois pas dans les lives vous vous pensez que quand on vous demande de venir dans les réunions vous ne venez pas mais là les gens travaillent attends il y a quelles réunions moi je sais attends monsieur tous les mois en tout cas moi j'ai participé en tout cas moi j'étais parmi les premiers personnes attend d'abord attend d'abord attend le CGR a organisé une rencontre le 4 et le 5 août 2019 à Paris nous avons organisé un forum est-ce que tu étais là en août je n'étais pas pendant le mois d'août je n'étais pas le mois d'août passé le 4 et le 5 est-ce que tu avais entendu parler du forum je pense que j'ai vu le forum a fait tout un week-end on a fait le forum samedi et dimanche à Paris mais tu penses que pendant le forum on a invoqué tous ces aspects-là après la question que je voudrais te poser vu que tu dis que c'est la CGR c'est la CGR le CGR le Conseil gabonais de la résistance mais il n'y a pas mais il n'y a pas que le CGR il y a beaucoup de structures dans la résistance parce que la résistance c'est multiforme il y a plusieurs structures qui abordent ces sujets il n'y a pas que nous il n'y a pas que le CGR mais quelle est la structure quelle est la structure la plus légitime il n'y a pas de légitime mais qui donne la légitimité est-ce qu'il y a un organe qui décide de qui est légitime ah non c'est nous-mêmes voilà c'est nous-mêmes en tant qu'individu en tant que personne on n'est pas capable de se regrouper de s'associer et de donner la légitimité à une seule entité on n'est pas capable de faire quoi que ce soit au Gabon je ne pense pas je ne pense pas que ce soit nécessaire tu ne penses pas que ce soit nécessaire je ne pense pas je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire parce que quand tu étudies toutes les toutes les regarde la ségrégation noire aux Etats-Unis ou bien même l'apartheid tous ceux qui combattaient l'apartheid n'étaient pas unis mais ils ont combattu l'apartheid ils ont réussi tous ceux qui combattaient attend tous ceux qui combattaient la ségrégation nous on a étudié un peu les régimes dictatoriaux qui ont été combattus les gens n'étaient pas unis les gens n'étaient pas unis non ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité là où on se bat contre un régime et tout le monde est uni ça n'a jamais existé les gens ont souvent il y a souvent eu des gens qui ne pensent pas comme les autres Malcolm X et Malcolm et Martin Luther King ne s'entendaient pas ils ne s'entendaient pas mais ils combattèrent mais les deux étaient presque chiens et chats on n'est pas obligé les gens ne sont pas obligés de s'entendre arrêtez de votre histoire de dire que si on ne s'entend on ne gagne pas ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai quand on va enterrer nos parents au village les gens ne s'entendent pas mais le trou est creusé on enterre nos parents mais c'est ça que tu me dis là c'est quand même surprenant parce que tu me parles des personnes qui ont le même objectif qui ont le même objectif qui rencontrent le même problème et qui ne sont pas capables de s'entendre mais nous n'avons pas nous ne sont pas capables de faire des concessions écoute moi je vais te dire quelque chose c'est parce que vous n'observez pas la résistance la résistance c'est multiforme il y a des résistants qui ne sont pas pour ping il y a des résistants qui sont avec ping il y a des résistants qui te disent qu'ils sont des ils le disent dans les lives et pourtant vous regardez les lives vous n'avez jamais entendu des gens te dire que moi je suis attends d'abord attends d'abord laisse-moi un peu t'expliquer quelque chose parce que moi je vous dites que vous regardez les lives mais des fois je me pose la question est-ce que vous regardez vraiment les lives il y a des résistants il y a des résistants qui vont te dire que moi je suis ils ont une expression qu'on appelle je suis électron libre il y a des résistants qui n'appartiennent qui ne sont dans aucune structure je ne te parle des gens qui font les lives ils ne sont dans aucune structure de la résistance oui mais ils vont te dire je suis un électron libre oui en fait de nombreux résistants quand je dis résistants je spécifie ceux qui font les lives beaucoup parmi eux te disent que je suis électron libre tu vas si toi tu décides tout de suite de faire les lives mais qui va t'empêcher c'est ton internet tu fais comme tu veux qui va te vous vous le problème que vous avez c'est que votre critère attends un peu tu ne m'écoutes pas oui je t'écoute votre critère votre critère d'évaluation de la résistance c'est les lives pourquoi moi moi pas du tout beaucoup font ça beaucoup font cette erreur là oui parce que quand vous dites qu'on ne s'entend pas qu'il faut s'entendre mais je ne sais pas vous voulez parler de qui est qui les gens ne sont pas dans le combat pour les mêmes raisons il y a les Gabonais qui sont ici qui sont dans la résistance qui sont des hommes politiques il y en a qui ne sont pas des hommes politiques qui sont dans le côté civil oui il y en a qui sont pour ping il y en a qui ne sont pas pour ping mais qui sont des résistants oui au même titre est-ce que tu sais qu'il y a même des résistants qui sont au pouvoir il y a des gens qui sont dans la résistance qui sont au pouvoir là ok mais vous ne le savez pas il y a des indiques aussi là-bas il y a des gens qui tu penses que toutes les informations que les gens de la résistance ont tu leur donnes les informations mais les informations là viennent des gens qui sont du pouvoir non ok toutes les informations que nous avons il y a dedans il y a le haut cadre de l'administration qui sont là-bas il y a des gens qui travaillent dans les ministères qui sont des pédégistes qui envoient des informations Kelly Kelly Ondeobian ouais Kelly Ondeobian il n'était pas pédégiste il était pédégiste non oui mais alors mais pourtant tout le monde acclame Kelly Ondeobian Kelly mais c'était des pédégistes les petits qui sont décidés là mais beaucoup étaient des pédégistes oui mais tu sais ce qui ressemble à tout ce que je suis en train de dire de toutes ces personnes au-delà des divergences au-delà des divergences les gens se réclament électron libre certains se réclament pour Ping certains travaillent dans le système PDG il y a quelque chose qui ressemble de toutes ces personnes ces personnes sont pour un Gabon alternatif au PDG tu vois l'idée c'est pas l'idée c'est pas que on se dise qu'on se mette à sur Ping on se mette à Corse je sais pas quoi l'idée c'est d'accorder sur une personne l'idée c'est de se mettre d'accord sur une alternative au système moi je pense que si on part dans cet événement je pense que toutes les personnes qui sont entrées de cité qui se réclament je sais pas de quel courant on peut tous asseoir sur une table et avancer ensemble et coordonner les élections tu le penses ou pas tu es d'accord avec moi ou pas oui je suis d'accord avec toi mais c'est pas c'est pas c'est pas l'arrivée qui est un problème ce qui est un problème c'est le trajet c'est le trajet où on a des problèmes toi tu parles de l'arrivée nous n'avons tout le monde veut l'alternance politique au Gabon oui là où nous nous entendons pas c'est on y va comment c'est comme quand tu es ici on dit bon on veut aller en Italie on veut partir de la France en Italie toi tu vas dire on part en bateau moi je vais dire non 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 on part en avion l'autre va dire on part en train l'autre va dire non non on part en voiture c'est la partie là où on est on s'entend pas mais tout le monde veut l'alternance mais là où on est on a des divergences et ce sont des divergences quel trajet on part comment quelle est la voie on va comment voie terrestre voie maritime non mais on connait là en ce moment les voies qui sortent à nous comme tu dis que les chemins divergent on sait qu'il y a trop haut pays de deux voies la voie de la destitution on a passé la voie de l'élection l'on est prêt de parler une troisième voie où on s'apprêterait à gérer le pays en voilà en ne comptant pas en enlèvant l'élection de notre équipe en fait tu vois c'est qu'on ne compte pas à l'élection on ne vit pas dans l'urgence parce que tu sais que l'urgence c'est une stratégie que le système est en train de mettre en place nous mettre dans l'urgence c'est à dire que nous on vit à leur rythme c'est eux qui fixent les jalons ceux qui décident quand mais Mandela Mandela avait dit que c'est l'oppresseur qui décide du type de combat Mandela l'oppresseur c'est lui qui fixe les règles du combat c'est pas toi c'est l'oppresseur ok donc ce que tu es en train de dire c'est que en fait on va se battre toujours dans la reine du PDG c'est ce que tu es en train de me dire mais il faut on n'a pas le choix mais enfin sauf si sauf si tu décides sauf si on décide attends sauf si on décide qu'on crée un mouvement mais ça encore est-ce qu'aujourd'hui moi je te répète moi je ne suis pas on n'est pas dans l'idéalisme je ne suis pas dans les rêves on est de manière concrète concrètement parlant nous disposons de quelle arme quel est notre dispositif quelles sont les opportunités qui sont offertes à nous de manière réaliste voilà là où nous sommes moi je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire qu'on devrait faire l'insurrection on a eu des tonnes de raisons de faire l'insurrection le peuple gabonais ne s'est pas levé non évidemment je ne suis pas tout le monde est d'accord que l'insurrection au Gabon oublie vu tout ce qui s'est passé l'insurrection au Gabon en tout cas c'est peut-être possible je ne suis pas mais donc ça veut dire que tu es en train d'écarter la thèse de la DTE la DTE tu l'écasses c'est ça que tu es en train de dire non pour moi la DTE c'est peut-être possible mais pour moi je ne pense pas parce que la DTE c'est une fiche qu'on a déjà testé moi je ne pense pas que ça ait été testé ça n'a pas été testé non la DTE n'a pas été testé la DTE la DTE a été suggéré a été proposé n'a pas été adopté parce que tester veut dire quoi tester veut dire qu'on dit bon on adopte la DTE on y va avec un programme une organisation et ça ne marche pas or la DTE n'a jamais été testée sauf si je me trompe qu'on a attaqué qu'on a attaqué Alibongo sur ses documents de licence c'était pour le destituer on a présenté toutes les anomalies par rapport à son acte de décence par rapport à sa naissance contre et donc tout son parcours tout son parcours un peu rougambolette c'est pour le destituer ah non moi je n'ai pas vu ça comme ça pourquoi parce que parce que parce que quand on parle non attends non écoute tu ne peux pas en 2016 penser que Alibongo on est en parce que la DTE moi j'ai entendu parler de la DTE on est en 2016 la chose que tu parles des papiers d'Ali Bongo moi j'ai vu ça ici c'était en 2014 2015 qu'on a évoqué les papiers d'Ali Bongo mais non mais c'était déjà bon en fait c'est peut-être que le monde était encore là la démarche de la DTE c'était déceleur bon tu sais les papiers administratifs au Gabon de nombreux Gabonais n'ont même pas de passeport n'ont même pas d'acte de naissance tu comprends chez nous au Gabon il y a l'autre là qui avait même dit ça comme il s'appelle c'est Kazmiro Yumba qui était en 2017 qui est passé à la télé je pense 2016 ou 2017 où il est passé à la télé il a dit qu'il n'a même pas de cas d'identité il y a de nombreux ministres là qui n'ont même pas de cas d'identité nationale tu comprends donc quand on parle de papiers administratifs oui Ali Bongo c'est un Nigérien moi je le dis c'est un Nigérien et tout le monde sait que c'est un Nigérien oui mais c'était pas suffisant et je ne pense pas que c'est toi la DTE parce que moi j'ai pris la DTE moi la DTE on ne pense que c'était suffisant c'est juste qu'au bout on a eu l'administration qui avait son parti pris on ne pense que toutes les actes qu'on a posées toutes les démonstations qu'on a apportées étaient suffisantes c'est juste qu'on avait attend il y a quelqu'un qui appelle du Gabon attend mon frère toi qui appelle du Gabon est-ce que tu peux rappeler s'il te plaît tu appelles sur Whatsapp il y a quelqu'un qui appelle du Gabon là est-ce que tu peux rappeler attends je vais te rappeler moi-même je vais essayer de voir si tu vas répondre il y a quelqu'un qui a appelé du Gabon oui allô 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 oui tu as appelé tu voulais intervenir oui je souhaiterais intervenir un peu dans le débat bon je pense que tu vas être le dernier le dernier intervenant après je vais arrêter le live ok d'accord bon madame et monsieur moi j'appelle moi j'appelle du Gabon je suis je suis vraiment ce débat avec attention parce qu'effectivement le sujet que tu as ramené sur la table là est très intéressant mais pour ceux qui veulent prôner pour l'insurrection ou bien comment on appelle l'insurrection ou bien levé de la population nous sommes en 2020 allô tu m'entends tout le monde t'entend il y a même les enfants qui sont en train de boire le café là ils ne donnent pas encore à l'heure là ils ne donnent pas donc je disais que moi je suis au Gabon les rêveurs moi je dis ce sont ce sont des rêveurs qui pensent que le peuple peut encore se lever pour une insurrection le peuple gabonais ne peut plus se lever dans le désordre le mieux que l'on ait à faire c'est de chercher à s'organiser parce que le problème du Gabonais c'est ça les Gabonais aiment parler dans les maisons se plaignent dans les maisons bien dans les lives faire les projections mettre un peu la charrue avant les deux il faut tenir compte il faut tenir compte des contingences au pays c'est ça parce que même pour même pour essayer de mobiliser par rapport à la dissurrection par quel canot la télévision gabonaise muselée même les réseaux sociaux des fois les débits on baisse même le débit dans les lives on polycote les lives par quel canal ces idéalistes qui pensent pour mobiliser le Gabonais qui a décelé ou qui a voulu qui les a pour se lever ou faire une direction non 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 il faut voir d'autres alternatives concrètes moi j'ai bien aimé l'exemple que tu as pris par rapport à nos enfants qui ont été vents debout par rapport à leurs problèmes de bourse les enfants ont montré qu'ils étaient même mieux patriotes que nous les parents c'est ça tout de suite ils se sont mobilisés ils ont dit nous on n'est pas dans les bêtises du gouvernement et le gouvernement a reculé le même gouvernement là ils ont reculé c'est ça le gouvernement a reculé donc nous on le voit comme tu as dit et les exemples même la société civile quand ils essaient de mobiliser c'est toujours les caméraires que l'on voit un peu dehors mais ils sont combien tendus trois populaires les politiciens vous devez vous les politiciens doivent s'organiser si les politiciens du moment là ne font pas l'affaire il faut passer à autre chose une autre alternative crédit crédit qui puisse faire en sorte que en fait le peuple a besoin d'être rassuré le peuple ne peut plus sortir dans la rue avec il faut que le peuple sorte dans la rue sans le courir le risque qu'il se fasse exterminer tuer comme ils ont voulu nous tuer en deux c'est c'est cette voie là que je peux vous préconiser il y a d'autres alternatives on ne peut pas tout parler dans les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'effet c'est cette voie là tu as raison les reveries de l'insurrection c'est ça moi je suis au Gabon je suis Gabonais 100% je sais de quoi je parle il y a trop de présentés il y a trop de contingences c'est pas que les Gabonais ne veulent pas s'intéresser à la politique ou bien au mouvement mais le problème c'est que présentement en 2020 il y a trop de présentés le système se bat aussi pour se maintenir il faut tenir compte de ça il ne faut pas se projeter dans l'idéalisme il faut se projeter dans le concret il faut tenir compte des forces en présence et comment faire pour pouvoir contourner ces forces en présence là on ne peut plus faire les mêmes erreurs plusieurs fois en tout cas merci mon frère merci pour ta participation voilà merci Baba bon écoutez voilà on est arrivé à l'expiration du live je vous remercie pour tous ceux qui ont participé sachez que nous sommes gabonais moi j'estime que nous sommes gabonais le débat était passionné c'était bien on va on va continuer d'avoir de tels débats de tels échanges merci pour ceux qui sont restés connectés du début à la fin dans ce live là c'était houleux j'ai aimé la qualité des échanges on ne fait pas des lives pour avoir le même avis le même point de vue la contradiction est importante surtout lorsqu'elle est soutenue lorsqu'elle est claire elle est clairement énoncée ce qui est important c'est que le gabon avance c'est que les gens trouvent des pistes de solutions ensemble lorsqu'on échange dans nos échanges et c'est ça en fait il faut qu'on parle je pense que les gabonais ne parlent pas assez le débat est tabou il y a des sujets tabous et ça je ne l'accepte pas je n'accepte pas les sujets tabous donc j'ai j'ai emmené ce sujet là bon ceux qui vont emmener mon nom j'espère que ce que j'ai dit et comment j'ai énoncé les choses et mes explications étaient claires ceux qui ne pensent pas qui ne m'ont pas bien compris vous pouvez me contacter je suis disponible pour échanger avec vous donc merci merci et bonne soirée à vous que Dieu protège le gabon bye bye